Est-ce que le direct passe bien ? Regarde ! Le réveil que le Seigneur est en train de... Ouais ! Le réveil que le Seigneur est en train de... C'est le réveil que le Seigneur est en train de... Waouh ! Ah ouais ! Mais ils sont passés là ? Attends... Pour l'apprécier... Pour l'apprécier... Hum... Est-ce pas grave le Seigneur est mis en public ? Ouais ! Ok ! Hum... Bonsoir frères et sœurs, bonsoir tout le monde ! Donc là... Direct improvisé frères et sœurs... Donc du coup là... Il y a des baptêmes prévus... Et le Seigneur sur le chemin du baptême... Nous a mis à coeur d'aller évangéliser... Et il y a des âmes là qui ont été touchées par le Seigneur... Et ben... Le Seigneur les a ramelées à lui... Et là on va les baptiser tout à l'heure... Et là on partageait la parole avec eux... Franchement on est... On est dépassés... On est dépassés... Le feu de l'évangile... Voilà pourquoi nous devons évangéliser... Parler de Jésus Christ... Parce qu'il y a des âmes... Qui attendent l'évangile pour être délivrés... De la drogue... De la cigarette... Et là on a notre frère Willy qui est là... Notre sœur Daniel... Dans le bus... On a écrit dans le bus... On a écrit dans les quartiers... Les cités... Et là ils ont été touchés par la parole... Transpassés par la parole... Au niveau du cœur... Comme dit l'évangile... Et là ben... Là on leur partageait l'évangile frères et sœurs... C'est... En fait... Il n'y a pas de méthode... Il n'y a pas de système... C'est l'esprit du Seigneur qui agit... Qui touche son peuple... Et je crois que... Ses enfants sont en train de rentrer dans l'arche... Parce que le jugement arrive... Jésus Christ revient... Il sauve un maximum de son peuple... Et la Bible dit que... Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus... Voilà pourquoi le Seigneur... Dans ces peu d'élus là... Il sauve ses élus tout simplement... Donc voilà mon frère... Willy ça va Willy ? Ça va mon frère Willy ? Ça va mon frère Willy ? Tu parles bien ça va... Alléluia ! Je me sens... Ce que tu dis... Je sens que c'est moi... C'est moi en fait... Waouh ! Mais c'est quelque chose que je veux dire la personne... Il est touché par la parole là frère... Ça c'est... La personne est sort... Il n'est même pas... Waouh ! C'est puissant ce qui se passe là... Je me sens bien... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Le Seigneur est en train de toucher les frères et sœurs... C'est... Bon là on ne montre pas trop les visages... On met la voix... Vous allez entendre la parole... C'est puissant... Il est en train de pleurer par là... Pleure... Il ne touche pas l'esprit là... On est encouragé parce qu'on voit par là que... Voilà le Seigneur nous demande de travailler... De parler... De faire le travail... Et... Quand on voit qu'il touche des âmes comme ça... On ne peut que se réjouir... Et... Il disait qu'il voyait le frère jouer un cri dans la cité depuis des mois... Il le cherchait... Il pensait que ça lui était fou... Et en fait c'est le Seigneur qui était en train de l'appeler... Et là il cherchait la parole quoi... Et... Aujourd'hui ce jour de baptême... Eh ben... Le Seigneur nous a poussé à les crier... Et deux personnes se sont conviées à ce baptême là... Et... Comme d'ailleurs sur Daniela... Dans le bus... Tu as entendu un peu la parole... Tu... Tu étais bouleversée un peu dans le bus là... Oui... Oui... J'étais un peu choquée... Choquée... J'étais un peu choquée... Parce que c'est... Enfin... A part que je vois souvent... Dans le quartier... Je vois pas... Personne... Un peu jeune comme vous... Un peu fraîche... La parole de Dieu... Et dit des choses... Comme... Pas de famille... Euh... Le péché... Tout et tout... Jésus... Et tout ça... Et... C'était un peu... J'étais choquée mais c'était bien quand même... Ouah... C'était bien parce que... Il devait avoir plus personne comme ça... Mais là... En fait là... Tu sais quoi ? Comme lui là... Non mais... En fait c'est... C'est vous là qui arrive derrière... C'est vous... Le Seigneur nous a touchés... Parce qu'avant on était dans la délacance... Le boit de nuit... On n'aurait jamais cru qu'on ferait ça aujourd'hui... Parler de Jésus... Jamais... Et Jésus... Qu'est-ce qu'il fait ? Il touche d'autres personnes pour aussi parler de lui demain... En fait c'est le corps de Jésus Christ... C'est la parole de Jésus... Il y a son peuple sur la terre... Et vous êtes son peuple... Oh mes amis... Tu es son peuple... Je te dis la vérité... Le diable te tuer... Te détruire... Mais Jésus a mis sa main sur ta vie là... Aujourd'hui sa main sur ta vie... Tu appartiens à Jésus... Tu ne devras pas mourir... Tu vas vivre la parole du Seigneur mon ami là... Alléluia... Waouh... Waouh... J'en ai vécu les gars... J'en ai vécu hein... Puisque tu me racontais... C'est puissant ça... J'en ai vécu... Waouh... Mais j'étais toujours avec lui mais... Oh Seigneur... Donc on ne s'en compte pas là que... Et dans toute ma famille... Je suis le seul croyant... Ah oui... J'en ai tous athées... Hum... Moi je crois... J'ai toujours voulu en lui... Il y a beaucoup de personnes qui disent... C'est la chance... La chance... Non... Si tu crois en Dieu... Tu as... Tu as arrivé à un but... Hum... Et j'ai reçu grâce à lui... A force de prier... Tous les soirs... Tous les soirs... Ah oui... Hum... Il y a des fois... Je me demandais aussi... S'il ne m'a pas abandonné... Oh Seigneur... Ouais... Et comme là je te disais... Là... Là c'est une réponse à tes prières qui est là... En fait le Seigneur là... Il dit que... Le Seigneur il use beaucoup de patience... Parce qu'il examine nos coeurs... Tu vois... Ils sont de nos coeurs... Tu sais... Il y a beaucoup de personnes qui disent... Seigneur, Seigneur... Beaucoup de personnes... Ils font pas les trucs normales... Mais le coeur... Le coeur... Qui cherche le Seigneur avec son coeur... Et moi Willy... Je crois que c'est ton coeur que tu l'as cherché... Je te dis la vérité... Et c'est pour toi... Là c'est pour toi qu'il m'a envoyé aujourd'hui... Dehors là... Tu sais... J'étais chez moi... J'étais bien avec mes enfants... Je me disais... Mais jusqu'au dernier moment... Je me disais... Mais je suis avec mes enfants tranquilles... Mais c'est 16h... Il faut aller là-bas... Pas sûr... C'est terrible... J'ai dit Seigneur... Non non... Je vais y aller... C'est magnifique... Quelle coïncidence... Il n'y a pas de coïncidence... Pour le coup... En fait... C'est magnifique le Seigneur comment il fait... Ma soeur... C'est pour ça que la roi le dit en fait... Devant le Seigneur c'est un engagement aussi... Seigneur je veux te suivre aujourd'hui... Et la preuve est que je vais prendre mon baptême là aussi... Tu vois... Ah oui... Mais vous ne m'avez toujours pas dit... C'est quoi le baptême ? Le baptême... C'est quoi le baptême ? Oui... En fait c'est la mort... En fait c'est l'image de la mort... La mort au péché... La mort à soi... Tu vois... En fait quand tu... Quand tu te baptises... Tu passes dans l'eau... Tu vois c'est le fait de passer dans l'eau... Après on a mis un passage... Mais j'essaie de t'aider à comprendre... Qu'en fait c'est le fait de mourir à son ancienne vie... Laissez... Laissez... Laissez la vieille époque... Laissez la vieille époque... Tout ça là... Je fais ma prière... Je fais ma prière... Je fais ma prière... En fait par rapport au Seigneur... Le Seigneur dit que... Dans l'Ecclesiastes 3 verset 1 il dit... A toute chose sa saison... Et... Et à tout désir sous les cieux son temps... Il y a un temps pour naître... Un temps pour mourir... Un temps pour planter... Et un temps pour arracher ce qui est planté... Un temps pour tuer... Et un temps pour guérir... Un temps pour abattre... Et un temps pour bâtir... Un temps pour pleurer... Et un temps pour rire... Un temps pour se lamenter... Et un temps pour sauter... Un temps pour jeter des pierres... Et un temps pour ramasser des pierres... Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour être silencieux et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Donc, il y a un temps pour aimer le Seigneur et un temps pour haïr le mal aussi. Le malin. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage a-t-il pour celui qui agit dans ce à quoi il travaille ? J'ai considéré cette occupation que Dieu a donnée au Fils des humains pour s'y appliquer. Il a fait toutes choses belles en son temps. Aussi, a-t-il mis l'éternité dans le cœur sans toutefois que l'être humain puisse comprendre du commencement à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Tu vois ? Ça nous a beaucoup dit. Voilà, donc il y a un temps pour tout. Tu vois ? Et c'est pour ça que c'est le temps de chercher maintenant le Seigneur, d'aimer le Seigneur, de lui donner notre cœur afin que nous soyons sauvés. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps en réalité. Le temps est compté. Et le Seigneur, après le temps, il n'y a plus le temps, c'est fini. Quand quelqu'un meurt sans le Seigneur, c'est l'enfer pour l'éternité s'il meurt dans son péché, dans sa cigarette, dans le mensonge. Voilà pourquoi le Créateur qui t'aime là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Comme il t'aime, il t'interpelle dans ton cœur. Parce qu'il a vu que tu en as marre avec ces choses. Et moi-même, je ne vais pas te cacher, moi j'étais ici, là je commençais à avoir marre avec tout. Même les gars avec qui j'étais, nous n'étions qu'on gagne à l'époque. Même quand ils venaient, nous n'étions qu'à chanter, nous n'étions qu'ils étaient ici. En fait, je commençais à avoir... Un jour, j'avais fait un sorti de la maison. Parce qu'en fait, malgré que nous étions grandis ensemble, en fait, quand je ne... En fait, je fous quand, parce qu'en fait, j'en avais marre de cette vie-là, en fait. Il fallait que je change. C'était plus... Je ne pouvais plus, c'était plus possible. Et voilà comment deux jours après, le Seigneur m'a touché. J'étais ici chez moi, j'allais fumer mon jeu comme d'habitude dans ma cuisine. J'ai senti le ciel tomber sur ma tête, ma sœur. Tu vois, ma sœur ? J'ai senti le ciel tomber sur ma tête. Je croyais que j'allais mourir. Je me suis retrouvé à terre, là. J'ai vu tous mes péchés défiler. Jésus ne rigole pas. On nous a appris, il est catholiciste, il est dans les bras de Marie. Ce n'est pas ça, Jésus. Il est puissant, mes amis, là. Il a créé le ciel et la terre. Il est venu en tant qu'homme pour se rapprocher des hommes. C'est pour ça qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Tu vois ? Ça, c'est son amour pour l'homme. Mais celui qui rejette son amour, il est dans l'attente d'un jugement. Et ceux qui prennent cet engagement vers lui, eux, ils sont... J'espère que je ne suis pas dans son attente. En fait, là, aujourd'hui, c'est à toi de choisir. En fait, aujourd'hui, là, il te met devant sa parole. Afin que tu scelles une alliance avec lui, tu vois. Il veut que tu scelles une alliance avec lui. Et par rapport au baptême, par rapport au verset et tout, on va prendre le passage. C'est beau. C'est pour ça qu'il permet qu'on puisse entendre sa parole, le Seigneur. Je t'assure. C'est sa parole qui sauve, hein. Ce n'est pas le fait d'aller en messe, d'aller carême. Ce n'est pas ça qui sauve. Tous les dimanches, on va aller en messe, oui. Oui, mais est-ce vrai que ça ne va qu'empêcher de le péché ? Ça ne t'empêche pas d'être dans le mal. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Tu vois, c'est beau quand tu en parles. C'est terrible, ça. Voilà. Voilà. Donc, 1 Pierre 3, verset 18. Parce que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Dieu, ayant été en effet mis à mort selon la chair. Mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi en lui, voilà, c'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, le Créateur s'est manifesté en chair, 1 Timothée 3, c'est ce que je le dis, pour nous approcher des hommes. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas le voir et vivre. Il est trop saint, trop glorieux. Il est esprit, le Seigneur. Mais, comme il a formé l'homme, il a voulu que l'homme... Il s'est mis comme un homme. Voilà, ben ça, t'as compris. Donc, il s'est fait fils pour montrer aux hommes le modèle qu'il fallait suivre. Pourquoi ? Le premier Adam, qui était un fils, il a échoué. Et il a dit qu'aucun homme, aucun ange ne peut faire cette œuvre-là qu'il veut faire pour l'humanité. Il a dit, c'est comme le papa qui dit, c'est moi qui vais faire ça pour mon enfant. Donc, il est descendu à la hauteur de Joachim. Il est descendu des cieux. En fait, il s'est mis à la hauteur des hommes pour leur parler, parler à leur cœur. Ça, c'est un modèle d'humilité que les hommes ne comprennent pas. Et tu vois, aujourd'hui, la religion est tellement éloignée du Seigneur que les hommes se font... Ils se font eux-mêmes Dieu. Et c'est grave. Est-ce que tu comprends ? Ils sont dessus, ils ont fait une bonne bague pour embrasser les pieds. Ça, c'est vrai qu'il y a un problème. Ça, je n'ai jamais cru en ça. Waouh. Je n'ai jamais cru en ça. En fait, ça, c'est une abomination devant le créateur. C'est grave. Je n'ai jamais cru en ça. Pourquoi il y a un beau pied en prêtre ? Un homme comme toi ? Comme moi, non. Non. S'il était Dieu le haut, il faisait déjà beaucoup de choses. Nous sommes d'accord. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé devant la mort. Et devant la mort, on va voir que... Et qu'il va y avoir initié. Voilà le problème. Parce que devant la mort vient le jugement. Et qu'il va y avoir initié. Et un seul est mort et ressuscité. Pourquoi il est ressuscité, Jésus ? La mort ne pouvait pas le retenir parce que ceux qui retiennent le pays... En fait, la mort, la mort retient les hommes parce qu'ils ont péché comme le créateur. Voilà pourquoi il ne faut pas se trouver du mauvais côté. Parce que si Jésus ne purifie pas quelqu'un du mal, il ne peut pas accéder au ciel. C'est impossible. C'est pour ça que tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste. Tout le monde cherche une paix. Tout le monde recherche une paix, bizarrement. Mais la paix qui mène au ciel, c'est Jésus. Il n'enfonce personne, mais il appelle les hommes. C'est pour ça qu'il nous envoie comme des bras cassés que je suis. Il nous envoie ici et là pour parler de lui. Je t'assure. Parce qu'il appelle... En fait, il est tellement humain qu'il envoie des hommes parler à sa place, frère. Comme moi. Comme moi. Un vieux bras cassé qui était dans le mal, dans le péché comme moi. Il m'a délivré. Il m'a dit maintenant... Il sait bien qu'il choisit. Il sait qu'il choisit. Il sait bien. Et c'est comme là, aujourd'hui, toi là, Willy, c'est chaud. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut ton cœur totalement. Willy, c'est mort là. Ma soeur, toi aussi là, ma soeur. Il a tout mon cœur. T'es mariée, ma soeur. T'es mariée ? Non. Non ? T'es avec lui toujours ? Euh, oui. Oui et non. Ah ouais ! Oui et non, quoi. J'ai vu ça direct. T'as vu ça direct. Donc, en fait, tu sais pourquoi ? Elle a besoin du premier mari. Le premier mari, c'est Jésus. Le premier époux. Il a dit, l'époux fidèle. En fait, c'est lui, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Quand j'ai rencontré Jésus, je ne voulais plus de femme, moi, quand j'ai rencontré Jésus, c'est lui qui m'a dit, tu vas te marier avec elle. Tu l'as laissé avec un enfant là. Tu vas, tu vas là. J'ai dit, non, je suis trop... J'ai crié ici. J'étais comme un fou. Non ! Quand il m'a dit ça. Je l'entendais me parler. T'as vu comme tu me parlais ? Je l'entendais me parler presque audiblement. C'était chaud, hein ? Oui. Willy, le Seigneur est vivant, mes amis. Il nous voit, il nous connaît chaque jour, Willy. Je sais. Et c'est le temps pour nous là de mettre notre vie en règle. En fait, les hommes ne nous apportent rien. C'est pas tout le monde qui pense comme nous. C'est ça le problème. Mais pour que les gens changent, il faut que toi, tu changes. Il faut que moi, je change. Il faut que notre sœur là, elle change, elle mette les choses. Oui. T'as changé ? Au nom de Jésus. Donc c'est possible. Si un bandier, un voyou comme moi, l'a changé. J'étais voyou, mais je buvais du champagne dès le matin. Je buvais la bière. Mais le jour, il est venu là, j'ouvrais ma bière comme ça le matin, 10 heures, je crois. En tenant la bière, le même. Huit heures, j'avais mon juin. Je venais pour... Et puis frère, j'ai senti le ciel tomber. En fait, deux jours avant, il avait entendu ma prière. C'est comme si tu crois que le Seigneur, il n'entend pas ta prière. Mais il y a un jour pour tout. Il y a un jour pour tout. Un temps pour tout. Il est magnifique, le Seigneur. Tu vois ? C'est le temps là pour toi, pour ma sœur là, de rentrer dans l'arche du Seigneur. Parce que la Bible dit que personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Chama. Tu vois ça ? Elle s'appelle comment, Chama ? Oui. Wow. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Ça veut dire deux choses. Chama, en fait, Chama, ça veut dire la paix et c'est aussi l'écoute. L'écoute du créateur. Bonjour, comment ça va ? En forme ? Oui, ça va et toi ? Ça va mon frère ? Sois le bienvenu. Sois le bienvenu mon frère. Sois le bienvenu. Fais comme tu veux. Tu veux dire les chaussures ? Tu peux... Combien de gens ont eu ? Il n'y a pas de choses. Tu ne vas pas tarder d'y aller ? C'est ça ? Oui. D'accord. Parce que je mange à 19h30. Ah, il faut qu'elle mange, tu n'as pas la paix qui détruisent ? Non, les bruits sont les lèvres. Attends, on va y aller. Et... Oui. Joachim, bien. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Willy. Enchanté Willy. Bienvenue. Bienvenue. Merci de me recevoir. Vous pouvez la soigner, vous pouvez la soigner. Tu n'appelles pas loin ? Tu n'appelles pas loin ? Non, je n'appelles pas loin. 10 minutes. Ah, ça va. Sur les deux enfants ? Je crois que tu t'es vue sur ton marié. C'est l'ébadeur. Oui. Donc, tu es venu prier comme moi ? Oui. Ça, c'est me recueillir, me rapprocher de Dieu. Et je trouve ce que j'avais dit ici il y a quelques temps de ça. Donc, j'ai dit maintenant, surtout dans ces moments difficiles, je pense qu'on a plus que besoin du Seigneur sur notre vie. Tu es pareil. Parce que ça, on fait dans les bons moments, mais dans les mauvais moments. Dans les mauvais moments, mais les bons moments aussi, il faut savoir le remercier et toujours rester chez toi. Ça commence à enlever. Tu sais comment on va discuter. Il y a quelque chose qui s'est donné là. Du coup, ma femme va te baptiser, du coup. Tout est que parlé, elle va te venir avec moi et tout. On va tout être venu comme moi. Et comme ce que tu as demandé là, on va s'organiser pour ça là. On va écouter la parole et tous les bons doigts. On va s'organiser comme ça. Là, c'est l'église là. Toi aussi, si tu veux venir, tu pourras. Le Seigneur dit, là où il y a deux, trois réunions sur l'an, moi je suis Léo, elle s'occupe des enfants. Là où il y a deux, trois réunions sur l'an, il est au milieu de. Ah, d'accord. En fait, c'est ça l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est là où il y a les enfants du Seigneur. On parle de la parole ensemble. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la vie. Ah, c'est vrai. Et donc là, on va mettre ça en place. Alléluia ! Non, c'est bien. Donc, elle va te montrer le chemin pour le matin. Elle est tellement tueur. Frère, frère, soeur, c'est en direct aujourd'hui là. Tout est en live. J'aurais jamais pensé tout ça. Non, mais c'est le Seigneur. Nous sommes, nous, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alléluia. Je ne démarche pas de vous. Je vais discuter un petit peu de mon histoire, de ce que j'ai traversé. Je vais discuter avec un petit peu Pierre Vé. C'est ça. Et justement, je voulais en parler. De toute façon, je me disais, oui, il faut en discuter aussi avec des frères. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais te faire un témoignage de ce que j'ai vécu. Alors, effectivement, vous savez, j'ai eu des choses qui étaient difficiles. Je me suis laissé engrener, effectivement, ben voilà, comme on dit, le jab, tout ça. Et puis, en fait, comme il y a une personne qui m'a dit, non, c'est parce que vous avez fait ça que vous avez fait ça. Bien sûr, oui. Puisque, tu sais, quand tu fais une bêtise comme ça, après, derrière, c'est difficile. Bien sûr. Avec un père qui était militaire. Ah oui. Donc, du coup, la relation était... Derrière la colère, il y avait quand même... Il y a de l'amour derrière la colère. De l'amour, mais... Mais il y a une déception derrière. Bien sûr. C'est toujours comme ça, les familles. S'il n'y a pas de colère derrière, tu ne peux pas avoir le ressenti. Un parent qui n'aime pas son enfant, il ne s'occupe pas. Il dit, bon, c'est un fiche. Et je pense que c'est ça, en fait. On s'est réconcilié, mais ça a pris du temps aussi. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, c'est ça. Ce n'est pas la même chose. Après, on découvre une culpabilité. Ce qu'on fait des bêtises. Bien sûr. Moi, j'avais cette culpabilité. Ça a pris du temps quand même pour remonter la pente. Parce que j'avais cette culpabilité vis-à-vis du regard des autres qui pouvaient... Voilà, j'ai fait une bêtise. Mais on peut toujours remonter la pente. Et puis, bon, Dieu ne m'a jamais abandonné. Et c'est vrai que souvent, les gens disent « Oui, mais il ne fait rien. » Je dis « Non. » Je dis « C'est nous qui avons laissé le Seigneur de côté. » Et voilà. Et le problème, c'est qu'on a tendance... C'est ça, Willy. C'est ça. Et Joanne en a tendance aussi à... Lorsque tu as la vie est belle, tout le monde est content. Je la tenais, voilà. Et puis, lorsqu'on a des difficultés, enfin, lorsqu'on a des problèmes, on demande de l'aide. Mais quand on a tout, on l'oublie. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut toujours rester fidèle. Il faut toujours rester fidèle. Mon cousin m'a dit ça. Il m'a dit « Reste fidèle en toutes circonstances, quelle que soit. » Et je prends l'exemple du Job. Job, il est en difficulté. Oui. Et malgré les difficultés, il est resté fidèle à Dieu. Et Dieu, c'est quelqu'un qui a une parole. Il tient toujours en parole. Le Job, quand il dit quelque chose, il le fait certes. Mais il prend du temps. Il prend du temps et il reprend ce qu'il dit. C'est terrible, ça. C'est terrible. En fait, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. C'est terrible, ça. C'est terrible, ça. Oh là là. Il est usé. J'apprends beaucoup. C'est fort. Moi, je voulais t'en parler. J'apprends beaucoup. Effectivement, j'apprends beaucoup, j'apprends beaucoup, même. De ça ou avec Harvey, effectivement, quand je vous parle de ça, c'est des choses qui sont récurrents, malheureusement, parce que, en tant qu'en s'insurveillant, tu as la tentation. Tu as un surveillant de prison avant. Tu peux le dire pour qu'il puisse comprendre. Dis, dis, dis. En même temps, j'avais des problèmes d'argent et je suis tombé dans un agonage qui m'a proposé, parce que j'avais des dettes, j'avais des problèmes. Tu es tombé dans le piège. Je suis tombé dans le piège, dans la corruption. Et du coup, je me suis retrouvé en prison quatre mois. J'ai fait quatre mois de détention. Trois détails gardés. C'est ça. Je suis tombé. Parce que je suis tombé dans le péché. J'avais des problèmes. Au lieu d'en parler à la famille, j'ai fait la facilité. Je suis rentré dans la facilité. Et puis, voilà, j'en suis arrivé. Et maintenant, tu ne peux plus travailler dans ce travail-là. Et maintenant, tu ne peux plus travailler parce que j'ai été interdit. Voilà, interdit, je connais. Et après, en même temps, c'est normal. Elle a fait son travail. C'est normal. Enfin, tu n'es pas content. Vas-y. Pas vis-à-vis de moi. Mais il me dit, mais il aurait pu. Je dis, non, écoute, c'est pas grave. Mais ce qu'il ne comprenait pas, tu vois, c'est qu'il y a une personne qui est sérieuse en Nguyen. Mais je dis, on n'est pas là pour juger. En Nguyen, c'est un fléau. Il y a quelqu'un qui s'est fait avoir, il va pouvoir l'attraper avec 12 kilos. Sauf qu'il n'a pas eu d'interdiction de fonction publique. Même s'il a eu la détention provisoire, il est toujours exercé dans un autre métier. Je dis, écoute, c'est en fonction des juges. Moi, je ne suis pas jugé. Elle a fait son travail. Je lui dis, c'est comme ça. Voilà, j'ai fait une bêtise. J'assume. Mais je dis, maintenant, il faut remonter la pente. Là, c'est fini. Comme tu as donné ta vie au signe, le signe lui-même, il va prendre les choses en main. C'est terrible. Mais toi, tu dis la vérité. C'est un fléau. Et aujourd'hui, pourquoi tu ne veux pas te battre ? Parce que, justement, c'est pour moi, c'est pour être proche de Dieu. C'est d'être... Mais on est proche de Dieu. Avec Dieu. J'ai toujours été proche, mais c'est montrer mon mariage avec Dieu. Ah, tu as vu ça être... Qu'est-ce que tu as dit ta l'heure ? C'est être proche d'être avec Dieu et lui montrer que, voilà, maintenant, j'ai fait une bêtise. Alléluia. Mais maintenant, je vais passer à autre chose. Mes amis, c'est puissant, mes amis. Alléluia. Alléluia. Je prends l'exemple de Saul de Darce. Saul de Darce. Il a fait des choses qui... Il a fait des bêtises. Il a fait des bêtises. Eh bien, il s'est pas racheté après. Si. Et, comme je le dis, la récompense que Dieu a pour chacun d'entre vous, elle est grande. C'est ça que j'ai compris, en fait, derrière. Et c'est vrai que ça m'a mis les lents aux yeux quand j'ai entendu ça. Quand j'ai entendu les familles des asens, je me suis dit, waouh, c'est magnifique. C'est super. Et quand je vous ai écouté, je ne me laissais pas d'écouter au Canada. J'ai dit, après, ce qui m'a énervé un petit peu, c'était juste les gens qui rigolaient. Parce que, tu sais, quand tu avais fait la caméra ou toi, Joanne, Joanne en train de discuter, tu as une personne qui est en train de se moquer. Il ne croit pas. Au Canada, il ne croit pas. Au Canada, il y en a un qui est en... Mais je vais te rachirer. Tu sais quoi ? Il y a des choses qu'on s'est rendu compte. On veut. D'accord. En fait, il y a des choses qu'on s'est rendu compte. Tu sais, on s'est rendu compte. C'est quoi ? Les gens rigolent, mais dans leur cœur, là, c'est juste ce qui se passe. Ils écoutent. En fait, ils rigolent, mais ils sont dérangés en fond d'eux. Ça bouillonne là-dedans. On en a parlé tout à l'heure, parce que je parlais... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'étais en train de parler là-bas tout à l'heure, là. Il m'a dit que ça fait un moment qu'il aurait aimé qu'on puisse... Ça fait un moment... Ça fait un moment qu'il aurait aimé qu'on puisse... On va au baptême, là. Alléluia. Alléluia. C'est le baptême aujourd'hui de notre sœur. Tu peux monter là-dedans. Elle arrive. Ah, j'ai trop stressé. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton jour aujourd'hui, ma sœur. C'est ton jour. Alléluia. Ah, j'ai trop stressé. Il a reçu le nom. Et je fais quoi ? Tu t'assoies, en fait, là. Elle va arriver, la sœur. Elle va s'occuper de toi, la sœur. Alléluia. Vas-y, ma sœur. Waouh, 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 waouh. Voilà, on continuait le bus tout à l'heure, dans le bus, dans l'évangélisation. Aujourd'hui même, comme les Nukétiopiens, elle t'a touché par la parole, donc aujourd'hui, c'est son baptême. Yes. Alléluia. Bienvenue dans le royaume de Jésus et sa princesse. Alléluia. Voilà, mes amis. Tout est en live. C'est en live ici, là. La famille. Cari. C'est de la Réunion. C'est en live. C'est de la Réunion. J'ai eu beaucoup de collègues réunionnais que j'ai connus, d'ailleurs. Je suis pas de la Réunion, je suis de la Guadeloupe. Mais toi, t'es de la Réunion. Non, Guyane. Guyane. Oui. Hola. Moncelerie. Kourou. Kourou. Moi. Le Mouyonnawara. Oui, je connais. J'étais à Moncelerie, il n'y a pas longtemps. À la Réunion. Oui, j'ai de la famille. Oui, c'est beaucoup. J'étais sur Réunion. J'ai fait Brésil. Toutes ces bonnes choses-là. Je vais vous accueillirai à la maison. Je vais vous accueillirai à la maison. Au plaisir. Ma prochaine mission, c'est un jour où je vais vous accueillirai à la maison. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Guyane. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Au nom de Jésus. Si vous aimez... Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, c'est cool. Je sais faire ça, moi. Mais voilà. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Non, mais la diversité. Dieu a dit, c'est ça. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Quelle que ce soit la couleur ou pas. Non, non, non. On est tous égaux. C'est ça. Et après, ça me rappelait, moi. Quand on me disait, moi, j'étais comme ça aussi. Tu sais, moi, j'ai travaillé pendant 25 ans. C'est maintenant que je suis la galère. J'ai préféré laisser mon travail. Parce que j'avais des pauvres avec ma dame, j'ai laissé. C'est maintenant que je sens la galère. Avant, j'étais heureuse, j'étais bien. Mais maintenant, vous payez le loyer, vous payez pension. C'est maintenant que je sens la galère. Wow. Parce que ça, c'est quand des situations comme ça, que tu te sens renforcé quand tu as le Seigneur qui est derrière toi. Moi, j'ai des difficultés à trouver du travail, mais après, je dis non, il ne faut pas lâcher. Si après, on lâche, après, on se le submerge par les choses. Il faut toujours continuer, il faut demander au Seigneur. C'est toujours, toujours, je veux dire. C'est ça, être fidèle, demander, se battre. C'est ça, si on se laisse submerger par les choses. C'est pas ça que le Seigneur veut, c'est lève point et marche. Prends ton lit et marche. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Après, à l'époque, on est connu, j'étais, il y a plus de 10 années comme ça, j'étais ennemi comme avant, j'étais sur du vent. On vient pour faire ce matémoignage-là. Et on est passé par là. C'est ça, moi aussi. Les petits vols, machin, parce qu'on a des conversations, je suis là, les bons compétences. Le mensonge aussi. C'est des choses que je n'aime pas. Bien sûr. La dissimulation, la fraude, tout ça. C'est ça. J'ai suivi une consommation, j'ai dit non, il faut que j'en parle à Harvey et Johan, il faut que je parle au matémoignage, il faut que j'ai parlé avec les frères. Même s'il ne m'avait pas jugé, mais ce n'est pas bien, c'est clair. Mais au moins, je voulais parler. Bien sûr. Mais en fait, c'est ça, le Seigneur. C'est ça aussi. Dire, me confier à tes soeurs et tout. Et après, ce qui disait, ce qui est bien, c'est qu'il m'avait accueilli dans vos bras ouverts. Ah oui. En fait, comme le Seigneur a fait pour nous, c'est comme ça qu'on fait pour les autres. C'est comme ça qu'on fait pour les autres. Il y en a certains, des fois, ils se disent chrétiens, mais par rapport à ce que tu as fait, il te juge, et puis il dirait qu'il te juge. Or, il croit vraiment pas en Dieu. Ah oui. Il faut semblant de croire en Dieu. Voilà, comme tu as dit tout à l'heure. Mais il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas. Et c'est vrai que, par rapport à de là où nous, on vient, en fait, on est sauvé par la grâce du Seigneur. Donc, en fait, comme on est sauvé par grâce, on ne peut qu'avoir compassion des autres aussi, ne pas les juger, et les condamner, tu vois. Et comme beaucoup de personnes peuvent le dire, qu'on nous va crier, évangéliser, il y en a qui disent, il juge, il condamne, alors que c'est pour le salut des âmes. Et lorsqu'on voit, en fait, des hommes comme vous, des femmes comme Daniela, qui est aujourd'hui, on se dit non, c'est l'évangile, en fait, qui révèle qui nous sommes. Et lorsque la parole est prêchée, nous montrent qui nous sommes. C'est ça. Et nos cœurs sont transgressés par cette parole, on ne peut que dire oui à Jésus, en fait, tu vois. Et c'est puissant, les amis. Parce que là, c'est la fin. Le Seigneur, quand il fait ses courses dans le monde, il est en train d'appeler son peuple à travers le message qu'on annonce. C'est pour pécher son peuple. C'est ça. Le royaume des cieux est proche, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi c'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de quitter le monde. C'est l'heure de faire la paix avec le Seigneur, se réconcilier avec Jésus-Christ et de laisser le péché et de l'adorer en esprit, en vérité. Alléluia. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi on va se revoir, on va partager la parole. C'est un temps où le Seigneur, ce côté-là de se réunir avec les frères et soeurs. C'est ça, c'est ça. Et un temps, on est dehors, on crie, on crie. Un temps, et là, c'est un temps, il nous demande de faire des... Baptisez-les, enseignez-les. Enseignez-les. C'est ça. Pour que demain aussi, vous soyez des hommes matures. Matures, baptisez-les, enseigneurs. Et que vous allez prêter la parole aussi. Transmettre après ce que toi, Hervé et toi, ou le frère m'ont enseigné. C'est ça. Transmettre. C'est ça, c'est ça. Dans la pureté. Amen. Au moins, leur faire part de mes difficultés, parce que je ne vais pas se parler de ma difficulté, En fait, c'est ça le message de la grâce, en fait. C'est que le Seigneur nous sauve. Et en fait, c'est son message à lui, le Seigneur. En fait, il nous sauve, il nous bâtit en lui, afin que nous puissions nous aussi... Sauver les autres. Eh bien, voilà. Participer, en fait... Sauver les autres. Afin qu'il puisse nous utiliser pour les autres, comme un instrument vivant. Et à travers cela aussi, ça nous aide à connaître notre Père. Comment il est son amour pour les âmes, son amour pour nous encore. Moi, je vous dis, quand je vois que le frère a tout ça, moi, ça ravive en moi ce que le Seigneur a fait pour moi. La grâce. Ça a prouvé que tu n'as pas parlé pour rien. C'est magnifique. Et ça aussi, ça me réconforte le cœur de voir que, waouh, en fait, le Seigneur, il aime les hommes. Et en fait, il n'a pas fini. Il n'a pas fini son travail. Tu vois ? Et moi, je suis encouragé. Oui. Je suis encouragé. Rien, c'est terrible. Tu sais ce qui a déclenché ça ? C'est sûr, maintenant, aujourd'hui, là. Tout s'est sauvé, là. Le Seigneur est passé par toi pour que tout s'en vienne aujourd'hui, là. Je t'ai dit. Mais il y a encore quelque chose qui arrive du dernier. Ça, il ne faut pas se minimiser. Ce n'est pas par hasard, alors, du coup. Dieu a fait les choses et Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il a éprouvé sa session. Sa session baptême. On pense toujours qu'on ne sert à rien. Alors que Dieu dit toujours qu'il a un chemin pour nous et après, il suffit juste de le laisser faire. C'est ça. Et comme ça, on le voit agir. Nous, on est des spectateurs. On glorifie le Seigneur dans notre cœur qu'on voit ça. On se dit, mais Seigneur, qui avait prévu ça ? En fait, tu nous montres que, waouh, tu es... En fait, tu es avec tes enfants. Tu nous aimes. Tu es un bon père. Et tu nous montres ton travail. Tu nous montres ce que tu fais. Et nous, en tant que... Nous sommes des frères. Nous sommes vos frères. Nous, on voit juste notre père agir. On est contents. Nous, personnellement, en fait, on voudrait que tous parvenaient à la connaissance de son nom. Et c'est pour ça qu'on est poussé à aller comme ça, pour parler. C'est parce qu'on comprend, en fait, le travail que le Seigneur fait. Tu vois ? C'est tout. Et nous-mêmes, on se bat pour notre salut. Chaque jour, on se bat pour notre salut. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Ah ben oui ! On confesse nos fautes, tout ça. Et on veut marcher de plus en plus droit. On veut ressembler de plus en plus au Seigneur. Alléluia ! C'est pas que prier, 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 mais il faut l'avoir dans le cœur. Amen ! Et mettre en pratique la parole. Et mettre en pratique la parole. C'est une des choses qu'il faut essayer de faire. C'est toujours pratiquer la parole. C'est ça, c'est ça. Et rester obéissant à sa parole. Obéissant aussi. On peut faire des petits trucs en disant, tiens, comme tu l'avais dit, à un moment donné, tu lui montres un exemple. Tu vois une petite confiance que tu avais fait. Je lui dis, tiens, Hervé m'a fait rire, parce qu'il avait dit, ah bon, tu avais fait un truc, et tu as dit, bon, c'est bien, pardon, excusez-moi. Parce que des fois, ça m'arrive. Et puis, tu vois, je... Enfin, je suis, machin, je dis, pardon, c'est bien. Parce qu'on prend une petite colère, on n'a rien dit, parce qu'on se dit, mais les gros mots, c'est pas... Alléluia ! Elle est baptisée. Baptisée, aujourd'hui, à l'envie de le bus. Oui, amen. Du coup, là, on va s'organiser, tu nous diras. Il va à ma femme, tu pourras d'animer ma femme, si tu veux. Voilà, voilà, on va s'organiser. Si tu veux, on échange la parole. De toute façon, là, on va se revoir, on va se revoir. C'est dans le quartier ? Oui, Merci Mathia, c'est dans le quartier. C'est magnifique. Comment tu te sens là ? C'est magnifique. Ah ouais ! Il tremble et tout ça dans le quartier. Ah bon ? C'est comme une idée de pied, là. Tu penses à quoi ? Tu sais pas ? Il était trop stésir. Il n'avait même pas eu les pieds dans l'eau. Aïe aïe ! Il était stressé aussi. On appelle ça comment ? J'ai fait ça une fois, à l'eau. Oui. Évangile, on paie les pieds de l'eau, on lave. Ah non, non, c'est pas ce qu'elle a fait. En fait, elle voulait rentrer pour se baptiser. Là, c'est le baptême. C'est le baptême qui est là. C'est le baptême par immersion. En fait, tu as entendu ça dans la parole ? Jésus, il a venu féliciter ? Non, j'ai dit. Parce que j'ai fait quand même les évangélistes. Ah ! J'ai fait le sabbat. Ah, ça c'est chez les adventistes, là-bas ? Ouais, j'ai fait ça. Faites-moi, là. J'ai essayé tout. C'est pas mort, c'est pas mort. Il n'y a rien qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Je suis honnête, je le dis, j'ai fait le sabbat, rien. En fait, le sabbat, c'est Jésus. C'est Jésus le même sabbat. Quand on regarde Jésus, tu prends le repos. Tu prends le repos du lundi au dimanche et le Seigneur te parle, il te... C'est une vie de tous les jours. Je suis resté un mois à faire ça. C'est rien que ça ne change. Il n'y a rien. Rien que ça ne change de ma vie. C'est terrible ça, mes amis. Rien, mon frère. Je laisse la ballage. Je ne sais pas si il y avait entendu, il y avait des cousines d'arroi qui étaient adventistes ou évangélistes. Ouais. Et comme tu l'as dit, il y en a certains qui prônent la parole aux yeux qui le transforment à leur façon. À leur façon. Et puis, ils disent, il y a 10% de... Il faut pas jeter le nez. Mais si vous faites la personne, elle a récupéré l'argent, c'est bien après les parties. Et si vous faites le nez pour les enfants, il y a 10% parce qu'on parlait de dîmes. Il y a des personnes qui... Ça travaille, qui se fassent pas. Et puis de moins, il y a 10% pour ça. Il y a un peu les parties. Elle est partie avec tout l'argent. On ne l'a jamais reju. Moi, j'ai dit, c'est mon fils qui était dedans. Je lui ai dit, bon, je vais essayer comme j'ai mes hommes. mais j'aime les enfants. Je lui ai dit, je vais ici faire l'évangélisme. On a fait le sabbat et tout. Il n'a marché. Non, je n'ai pas. J'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. Il te faut quoi ? Non, alors tu veux. Tu veux de la monnaie ? Non, je vais faire un petit doigt à la soeur. Ah, un petit doigt, je vais faire un petit doigt à la soeur. Ah, ben voilà. Tu vois qu'on pourra avoir un plaisir de partager avec vous. Je vais même apprendre après par la suite. Je vais dire pour les enfants. Je vais faire un petit doigt à la soeur. J'ai une possibilité de pouvoir apprendre après par la suite. de la parole. Mais c'est ce qu'il a demandé si tous les Vaudaudis on pourrait se revoir. Voilà. Mais c'était... Il a demandé la même chose. De quoi ? Qu'il puisse tirer un moyen qu'on continue tous les Vaudaudis. En fait, là, je ne te cache pas que... En fonction de ça, ça laisse pas la semaine prochaine, normalement. En fait, là, on avait prévu de recommencer des sessions de... En fait, on se laisse conduire. Des sessions de partage, ainsi. Parce que des fois, on fait des conférences, tout ça. On se laisse conduire. On ne veut pas être des religieux. On se laisse conduire les deux ans. On est en Canada, la maison, la maison. En fait, ce qu'on peut vivre avec le Seigneur, c'est ne pas être routinier, ne pas s'habituer aux choses, en fait. Donc, tu vois ? Et on avait prévu de recommencer ce genre de partage avec des professeurs. qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis le vendredi. Non, voilà, c'est prévu ça. En tout cas, tu peux m'appuyer, il n'y a pas de problème. On va enregistrer. Une église aidée. Moi, le vendredi, je peux. Mais il n'y a pas de soucis, le vendredi. On va partager la parole. Bah oui, c'est récolté. On va enregistrer à côté, donc ça va. On va partager dans la société. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais si vous voulez aussi, on peut le faire aussi chez moi aussi. Ah ouais. Il n'y a pas de soucis. Juste à côté, à cinq minutes. Ah, tu habites aussi à cinq minutes. D'accord, d'accord. Les chardonneries. D'accord, ok. De toute façon, on va prendre le contact de chacun. Mais tu as mes condonnées. Moi, je vais te condonner, moi. Moi, je vais te condonner. Si j'ai fait mes arrêts, quand je pourrais, Amen. Je demande au Seigneur de me faire bûter tout ce qu'on me dit. L'Ouara. Comme ça, on a mon repas et tout. Amen. C'est ça, c'est la communion. C'est ça, c'est la communion. C'est ça, c'est ça. C'est lui qui le partage avec les frères. Amen, amen, amen. Parce que quand tu regardais bien, effectivement, Jésus, j'ai vu qu'il était allé chez quelqu'un, en fait, qu'il avait reçu. Et en fait, je ne sais pas ce que ça signifiait, mais c'était le fait de pouvoir recevoir, et donner. Donner, voilà. L'hôpitalité dans 2, 12 ou 13, on l'en parle. Voilà, c'est ça. Non, la personne, quand Dieu est rentré, la personne a senti qu'il ne pouvait pas le laisser. Ah, c'était ça, c'était ça. C'était ça. Pour le laisser rentrer et on lui donne à manger. C'est bien. Le plaisir de recevoir, le plaisir de partager. En tout cas, c'était sympa. C'est des rôles. Je voulais juste lire un passage pour toi, là. pour moi, oui. Par rapport au baptême. On va te baptiser, là. On va te baptiser, on va te baptiser, là. C'est toi, s'il n'y a pas de souci. Là, pour que j'enlève les chaussés, on va te passer un vêtement. Pourquoi tu te... En fait, c'est dans l'eau, c'est le premier ciel. Et le bâton s'est laissé, ça représente la mort, la résurrection. Là, il y a eu plongeant de l'eau, là. C'est vieux, vieux villas, là, que nous ont enterré. Ah, ben, il est enterré profond. Il est en sorti. Pour au fond, là. C'est pas grave, là. C'est pas grave. Regarde ce que... Regarde ce que la parole dit dans... Voilà. C'est dans Matthieu 28, à partir du verset 16. Dada, vous pouvez aller jouer. Matthieu 28. Tu vas à qui ou bien ? Va dans la son. Il va jouer, il va jouer. Bien, bien, bien. Bien joué. Là, il va partir du verset 16. Mais les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Bon, là, c'est marqué Yehoshua, c'est pareil. Yehoshua, c'est en hébreu. Peut-être que tu as déjà entendu. Yehoshua veut dire Jésus. Oui. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yehoshua s'est approché, leur parlant en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. » C'est pour ça que tu vois qu'on parle ici et là. « Les baptisants dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je vais prendre un passage après pour que tu comprennes. « Leur enseignant a gardé tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. » le Seigneur, c'est lui qui a ordonné ça. Pourquoi le baptême ? Parce que le Seigneur a ordonné à ceux qui croient en lui pour devenir des disciples de se baptiser. Et on va voir quelque chose. Il leur a dit, « Baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » « Amen. » Et on va voir, le Fils, c'est qui ? C'est Jésus ? « Oui. » D'accord. On va voir qui est le Père et le Saint-Esprit. « Amen, 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 amen. » On va voir ce que les apôtres ont compris de ça parce que c'est aux apôtres qu'il a parlé. Tu vois ? Donc, je vais lire un passage dans 1 Timothée 3, 16 avant. Tu as vu sur toi ? Je suis sur ton téléphone. Tu peux prendre 1 Timothée 3, 16 rapidement comme ça je vais prendre un autre passage. Je t'avais donné l'application l'autre fois. Oui. 1 Timothée 3, 16 avant. Oui, alors. C'est la première fois qu'on se voit. La première fois. En fait, il y a tout le monde la première fois qu'ils ont vu là. Tout le monde, c'est le Seigneur qui a organisé ça. C'est chaud. On ne se connaît pas là. Là, c'est chaud. Là, c'est dans le testament d'Échoua. Après le baptême, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe dans l'allumé ? Là, en fait, tu es rentré dans le camp de Jésus. Déjà, d'abord, quand tu as donné ton cœur, maintenant, tu as accepté de faire ce qu'il a donné, le baptême. Donc, en fait, tu as accompli ce que le Seigneur veut. Prends en lui, tu vois, de tout ton cœur. Et se baptiser. Et se baptiser. Maintenant, c'est quoi ? Mettre en pratique la parole. Pas de mentir, pas de vol, mariage bientôt, etc. Donc, tu vas te retrouver devant des situations et à travers ça, tu vas devoir faire des choix et le Seigneur sera avec toi. Et à chaque fois que tu vas faire les choix qu'il veut dans ton cœur, tu vas grandir avec lui. C'est ça. Comme nous. C'est terrible. On n'entend pas du ciel, on était des voyons. J'ai choisi d'abandonner la drogue, moi. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu veux, j'accepte. C'est ça le baptême. C'est accepter sa parole, sa volonté. C'est comme là, tu as entendu la parole, tu as accepté de Dieu. Il faut qu'on parle de cette parole-là. C'est encore des pas que vous faites. En fait, c'est comme un enfant, on fait des pas comme ça. Et en fait, le baptême aussi, on parle de la nouvelle naissance aussi en Jésus. C'est-à-dire que tu crois et tu deviens en fait une personne nouvelle en toi. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le péché d'Adam et Ève nous a détruits. Ça nous a détruits au niveau de l'âme. Et l'âme a enregistré ces choses, tous les péchés qu'on a faits là. Et le Seigneur Jésus-Christ vient nous réparer en fait. Réparer, retirer le manque de pardon, retirer l'amertume, retirer la haine, retirer l'adultère. En fait, il nous nettoie de l'intérieur en fait. C'est ça. On est de là-dedans, nous. On est de là-dedans, le mal, le fumé, tout ce qu'on est dedans. Et Jésus-Christ vient de notre cœur, il a fait un nettoyage. Aujourd'hui, le Seigneur va commencer à nettoyer vos vies, nettoyer vos pensées, nettoyer vos cœurs, vos actions, tout ça. En fait, il va revenir à l'image de Dieu. Alléluia. Mais comment vous croyez que c'est tout ça comme ça? Mais c'est le Seigneur qui nous enseigne. Sa parole est vraie aussi. En fait, il nous a imprimé ça dans le cœur. C'est ça aussi. Donc à chaque fois, moi tu sais quoi? Quand j'ai accepté le Seigneur de ma vie, chaque fois que je commençais à lire la parole, je commençais... Des fois, j'avais envie de pleurer, je dis, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, cette parole-là, c'est comme si elle faisait partie de moi. Il est super libre. C'est là que vous avez l'émotion, quelque chose qui est déconstrée par cette parole-là. En fait, c'est comme si je ne peux pas aller au-delà, c'est comme si je ne peux pas... En fait, j'ai la puissance de me conformer à elle. C'est terrible. En fait, à chaque fois qu'on lit la parole du Seigneur, c'est Dieu qui nous parle. Quand tu ouvres la Bible, c'est Dieu qui te parle. Parce que la Bible dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. C'est inspiré du Seigneur, ça. C'est vos paroles à bondir. Alors, pourquoi là, quand je lis ma Bible, pourquoi je ne le sens pas tout au fond de moi? En fait, c'est parce qu'aussi, il y a un temps. Le temps, c'est quoi? C'est quand tu viens au Seigneur. Tu vois ou pas? Le Seigneur veut aussi qu'on abandonne notre vie passée. C'est pour ça que quand tu décides de prendre ton baptême, tu t'engages envers lui. C'est spirituel tout ça aussi. Tu vois aussi? Il y a un acte, tu vas poser un acte qui est physique, tu vas passer dans l'eau, mais spirituellement, pour arriver à cet acte-là, c'est pas t'y affaire. À pas t'y bête. À pas t'y bête qu'il a été mal. Elle se suit. Là, c'est bien, c'est à pas t'y bête. En fait, pour arriver à là, c'est parce que le Seigneur sait que dans ton cœur, que tu décides de faire quelque chose avec lui. Et à partir de là, je te dis, ton cœur là, si tu décides encore de le chercher, en fait, tu vas avancer avec lui. Il va te montrer qui il est dans sa parole. Tu vas voir, les choses vont commencer à être plus fluides parce que ceux qui nous... Mais la Bible dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre le Créateur et vous. Donc, ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Donc, quand tu décides, tu penses que le Seigneur va te laisser comme ça, tu décides de le chercher, tu décides de t'engager envers lui. Je vais te lire un passage là, mon frère, dans acte 8, à partir du verset 26. Or, un ange du Seigneur parla à Philippe en disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et s'est enlevé, il s'en alla. C'est ça qu'il a entendu. En fait, le Seigneur lui a parlé. Il a entendu la croix dans sa tête. C'est ça. Et il s'est levé et il est parti. Et voici un homme éthiopien, un énuque. Donc, c'était un intendant de la reine, l'Ethiopie, du roi. Un grand ministre de Candace, la reine des Éthiopiens. En fait, Candace, c'était la reine des Éthiopiens. Et responsable de tout ce trésor. Donc, c'était un responsable. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Pour adorer Dieu. Elohim. Qu'est-ce qui va se passer? Il s'en retournait assis dans son char et lisait le prophète Esaïe. Donc, il lisait un parchemin du prophète Esaïe. Mais il ne comprenait pas ce qui était marqué. Regarde. Mais l'esprit dit à Philippe, l'esprit de Dieu, il lui parle à Philippe, il lui dit, avance et joins-toi à ce char là. Tu vois ce monsieur là, va là-bas. Le Seigneur, il est terrible. Tu comprends quelque chose là? J'ai compris. Ça va aller. Donc, l'esprit du Seigneur dit à Philippe, avance et joins-toi à ce char. Et Philippe, y étant accouru, il l'entendit lisant le prophète. Donc, il a entendu les nucléaires et tu vois bien qu'il était en train de lire le prophète Esaïe. Donc, il était en train de lire. Certainement, il cherchait à comprendre ce qui était écrit. C'est terrible. C'est comme nous, avant là, quand on rencontre le Seigneur, on cherche souvent à comprendre la Bible parce qu'il me disait qu'il ne comprenait pas des fois la Bible. Regarde ce qui s'est passé. Le temps du Seigneur ecclésiaste qu'on a lu. Le temps du Seigneur est arrivé pour lui. Regarde ce qui se passe. Et Philippe, étant accouru, il l'entendit lisant le prophète Esaïe et il lui dit Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? Donc, le Seigneur envoie quelqu'un pour que les nucléaires puissent comprendre sa parole. Est-ce que vous voyez ? Tu as vu comment le Seigneur est? Il est magnifique. Il est tellement humble. En fait, il est intelligent. En fait, c'est qu'il connaît tout le Seigneur. Parce que le malin qui a venu du mal. Nous d'accord? Alléluia. Donc, le Seigneur, il est omniscient en fait. Il sait tout. Il voit ce qu'il le cherche. En fait, c'est terrible. Et le Seigneur, il a vu ça. Il n'a pas laissé la lune sur les premiers. C'est pour ça qu'il a envoyé quelqu'un pour savoir si bien il a compris. Tu as compris. Et comme le Seigneur connaît le cœur et le rein, il sait ce dont on a besoin. Regarde ce qu'il a fait. Il envoie Philippe et il dit, Philippe lui dit Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? Mais le nucléaire lui dit Comment donc le pourrais-je si personne ne me... Il a dit. Parce qu'il voyait, mais il dit mais j'ai besoin que quelqu'un m'enseigne pour comprendre. Frère, c'est terrible. Regarde ce qu'il a dit. Et il pria Philippe de monter, de s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Ça, c'est dans Isaïe 43, je crois. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre pas sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté. Mais sa génération qui la racontera car sa vie est ôtée de la terre. C'est nous qui devons parler du Seigneur. C'est clair. Hélénuque, prenant la parole, dit à Philippe, je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela là? De qui est-ce qu'il parle là, ce prophète là-là? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture lui annonça l'évangile de Jésus. Mais comme il allait par le chemin, il arrivait à une eau, un point d'eau. Hélénuque dit voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Vas-y. Je vais y aller aussi. Oui, l'évangile. T'es où? Je serai là dans 20 minutes, s'il te plaît. C'est ça? 20 minutes. Ah ben, ok. 20 minutes, parce que je chante de la prière, mon frère. Oui. C'est ça, la prière. Donc, dans 20 minutes, je suis là. D'accord? On va le baptiser. Non, c'est ça. Yes, c'est ça. T'as bien donné. Et voilà ce qu'il dit. Mais comme ils allaient par le chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et Hélénuque dit voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Donc, Hélénuque lui-même dans son cœur a compris que j'ai entendu sa parole. Je comprends maintenant que c'est de Jésus que tu me parles là. C'est de Jésus dont il est question. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé pour lui donner ma vie en vrai? Frère, c'est terrible. Regarde ce que Philippe va lui répondre. Et Philippe dit si tu crois de tout ton cœur, c'est légal que tu sois baptisé. Waouh. Donc, baptisé c'est quoi? C'est de croire de tout son cœur. C'est un acte que tu poses parce que tu crois au Seigneur de tout ton cœur. Et répondant, il dit je crois que Yahshua Machia, donc Jésus-Christ, est le fils d'Élohim, de Dieu. Il a dit ça. Il a dit je crois. Et il ordonna d'arrêter le char, les nuits. Il a dit arrêtez-moi ce char maintenant là. Et il ordonna d'arrêter le char. Il descendit tous les deux dans l'eau, Philippe et les nuits et il le baptisa. Waouh. Mais quand il fut remonté de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe. Mes amis là. En fait, sa mission était finie. Là, les nuits devaient se retrouver devant le Seigneur. Donc, on parle maintenant que tu as la main entre les mains du Seigneur. Voilà. Alléluia. On n'est pas vos gourous. On n'est pas des gourous ici. On n'est pas vos chèques. Alléluia, mes amis. En fait, c'est lui qui vous a ramené ici. C'est lui qui fait ce qu'il veut faire. Il a mis ça dans votre cœur. Il te montre le chemin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah ouais, il faut que je me baptise. Il a dit OK. Terminé. Comment il a réussi à rentrer dans mon cœur ? Jésus ? Parce qu'il te connaît ? En fait, c'est parce que tu lui as donné accès. Aussi ? C'est toi qui as donné accès au Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur reprendra ta vie comme ça pour montrer. C'est ça, c'est ça. Par contre, le diable, lui, il ne te donne pas de permission, à ses vins. Il frappe à la porte de ton cœur. Celui qui ouvre le cœur, il rentrera et il soupera avec toi. En gros, le Seigneur est connu. Amen. C'est que les amis, il y a un papa. Il vient commencer par les verts. Il va restaurer ta vie, te redresser la vie. En fait, tout ce qui était bancal, il va tout redresser. Il m'a redressé. Il m'a redressé grave. Voilà. Avant, nous, c'était les femmes. À besoin d'une femme, on est mariée. À besoin, on se l'a pour les travailler de la sorte de notre nom. En fait, le Seigneur nous amène à faire des choses qui sont bonnes et on devient des témoignages pour les pécheurs, des témoignages pour le monde qui ne croient pas que Dieu existe. Tu comprends? Voilà pourquoi. Tu as compris? Ok. Mais là, l'Église n'a pas tout ça à l'écran. Non. Voilà. C'est ça. C'est vrai que je rejoins le choix sur ça. Parce que tu sais, à l'Église, c'est pas l'écran. C'est pour ça que ma mère, qui était très croyante d'ailleurs, ils te disent de nos versets et tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Tu comprends pas? Je n'ai jamais rien compris. En fait, ils n'arrivent pas à t'expliquer c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'esprit. C'est la chair, c'est la théologie, la théologie, tout ça. Il n'y a pas la vie du Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit, c'est la vie. Donc, on fait une consapte bien qu'on prend de même. Il faut qu'il retirer tous les boucs d'oreilles. Il faut qu'il retirer tout. Il a dit quoi? Redis en français pour qu'ils aient ton teneur. C'est pas direct. Je vais enlever tous mes boucs d'oreilles. Tout. Je vais être simple. Allez, viens, je vais enlever. Je vais tout enlever. Je vais tout enlever. Alléluia. En fait, t'as vu, c'est le Seigneur qui convainc en fait. Non, non, je n'ai pas le fait de la tracée. Il m'a convaincu. Ça me donne envie, ça me fait penser à quelque chose là. Je vais te lire le dernier passage avant que on puisse prendre ton baptême et après tu pars. Regarde, ça va beaucoup trop agir. En fait, ce que tu dis là, c'est marqué dans la Bible aussi. C'est ça qui m'a touché avec Jésus. Il m'a touché, il m'a poussé lui-même à me débarrasser de ce qu'il était. Au revoir, Daniela. Salut. Ben, la prochaine, Daniela, on se tient pour un. Hervé, vous prenez mes oreilles? Ma femme, elle a pris, ok? Du coup, regarde ce que la parole dit. Alléluia, la parole est terrible, mes amis. C'est terrible, ça. Oui, il m'a dit qu'il m'a pris. Il va y aller comme... Oui, oui, on se revient, c'est vous qui avez demandé le Seigneur est fidèle. Vous demandez et vous recevez. C'est terrible, ça. Alléluia. Moi, je réserve déjà ma place. Amen. Nous, moi aussi, je réserve ma place, c'est le Seigneur, il va nous parler. Justement, on ne voit personne encore. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Regarde, Luc 19 dit quoi? La conversion de Zachée. Et il entra dans Jéricho et la traversa. Et voici un homme appelé du nom de Zachée et qui était chef des publicains et qui était riche cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule parce qu'il était petit de taille. Et courant en avant, il monta sur un sycomore. C'est un pied-bois. Oui. Un arbre, tu vois? Donc, il monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Et quand il fut arrivé à cet endroit-là, Jésus, levant les yeux, le vit et lui dit Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus lui a dit ça. Et il se hâtea de descendre et le reçut avec joie. Donc, tu vois, on voit que Zachée n'a pas fermé la porte. Il a reçu. Comme toi, tu as dit oui au Seigneur. C'est magnifique. Tu vois? Et tous voyant cela murmuraient disant il est rentré chez un homme pécheur pour y loger. Ils ont tous jugé. Tu as vu ce que tu disais? Beaucoup ont jugé Zachée. Oui. Jésus est rentré chez un homme pécheur. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il s'est passé après? Mais Zachée, se tenant debout, dit au Seigneur quand il est rentré, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai volé de l'argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple, il a dit. Trois fois plus. En fait, il a été convaincu de pécher quand le Seigneur est venu chez lui. C'est magnifique, frère. Donc, il s'est dépouillé de ce qu'il voyait qui n'était pas bon. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison-là. Parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Donc, c'est Jésus qui décide qui est fils d'Abraham. Ce n'est pas les gens qui se disent c'est Abraham. C'est lui qui décide. C'est le Seigneur qui t'a convaincu. Nous, on n'a rien dit. Mais c'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. Nous, on n'a rien dit. C'est terrible, mes amis. On t'aille retirer, nous tous. Alléluia. Le baptême encore. Alléluia. Oui, le baptême. En fait, il y a beaucoup de choses qui nous surchargent. On ne s'en rend pas compte. C'est comme le Seigneur nous touche. Même moi, je ne comprenais pas. J'avais des t-shirts avec des femmes où je me voyais nu. En fait, quand le Seigneur m'a touché, même ça, ça revendait dans ma pensée. Il fallait que je me débarrasse de ces choses-là. En fait, je n'arrivais plus. Je m'en t'ai dit gros an, non, non. J'avais... En fait, tout ça, je me suis rendu compte que c'était dû paraître. Mais le Seigneur voyait mon cœur qu'il était sage. J'avais besoin de purifier par le Seigneur. C'est difficile pour quand même d'aller tirer ça. C'est bon, Dieu c'est dope. Et si on est... En fait, si tu as ça dans ton cœur, fais pas pour les hommes, fais-le pour lui. Frère, c'est lui qui va te récompenser. Est-ce qu'on va comprendre? Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça. C'est souvent de vie, mais... Oui, mais c'est chaud quand même. Depuis 30 ans, j'ai mis d'appel. Mais moi, c'était... Depuis combien de années ici ? J'ai mis d'appel. Mais maintenant, j'ai mis d'appel en 22 jours par jour. Là où est mon Dieu touché moi ? Je n'arrivais plus. Frère, c'était fini. J'ai dû faire un choix. J'ai abandonné tout ça pour lui. Oui. Et le Seigneur t'encourage à faire le choix qui lui est agréable. Non, si. Sinon, il ne m'aurait jamais envoyé ici. Jamais t'aurait envoyé ici. Il n'y a pas de hasard. Ce qui s'est passé là, non, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est à moi d'accepter. Amen. Voilà, et comme je sais que tu dois y aller, si tu es prêt, on prend le baptême, pour te donner un truc pour tes vaches, on prend le baptême. Oui, on ne peut pas faire le baptême un autre jour. En fait, c'est toi qui vois avec le chien. Parce que là, je suis un gars honnête quand je donne rendez-vous pour que je sois carré. Oui, tu as donné rendez-vous à quelqu'un ? Oui. Mais le rendez-vous que le Seigneur a prévu pour toi, qu'est-ce qui est le plus important ? Parce que t'as vu la personne ? La personne ne pourra rien faire pour toi devant la mort. Est-ce que tu sais si tu vas arriver à ce rendez-vous aujourd'hui ? Allez, c'est ton baptême, en fait. En fait, c'est le baptême du Seigneur. Je le fais. Au nom de Jésus. Je vais parler pour toi. Alléluia. Bon Seigneur. Comme tu m'as demandé de prier pour toi, je vais prier pour toi aussi. Viens à manger. Je vais prier pour toi. Alléluia. Ah Seigneur, merci. On entend un homme de parole. Il croit que Seigneur il va beaucoup te bénir à cause de ça. Seigneur, Papa, merci pour Willy, pour mon frère, père au nom puissant des choix. Père, je prie, Papa, que mon frère, Papa, ses prières soient exaucés. T'as vu son cœur, Papa, sa vie devant toi, Seigneur. Ça fait longtemps qu'il te cherche. Il pensait que tu ne l'écoutais pas. Tu lui as montré ton amour, Seigneur, il y a un choix pour lui. Il m'a demandé de prier pour lui tout à l'heure et je me rappelle lui avoir dit que si tu décides de donner ta vie au Seigneur, d'abandonner tes péchés, je vais prier pour toi. Seigneur, c'est ce que je fais parce que c'est un homme de parole. J'ai vu que c'était un homme de parole devant toi. Père, au nom puissant des choix, Papa, j'en donne, Papa, en ton nom, que tout esprit impur le quitte maintenant, Seigneur, qu'il soit libre maintenant au nom puissant des choix, Papa, qu'il soit libre au nom puissant des choix, Papa, que la cigarette s'en aille au nom des choix, que ce démont en aille au nom des choix, Papa, Alléluia, merci pour ta puissance, Papa, pour ta force, Seigneur, qu'il soit libéré, Papa, de tout mal, de tout péché, d'impudicité, Papa, au nom puissant des choix, Papa, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Papa, l'accompagne, Papa, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prie que ton tu as fait pour moi, Seigneur, que tu fasses plus pour lui, Seigneur, au nom puissant des choix, que sa vie soit restaurée totalement à Dona et que ton nom soit magnifié. Alléluia. Amen. Amen. Amen, mon frère. Tu veux te baptiser au nom des choix en hiver. Je te donne tout ce qu'il faut. Retire tes chaussures ici, mets tes chaussures, c'est tout à l'heure. Je vais te donner un vêtement là, comme tu veux, tu veux passer dans les deux. Allez, là. Je vais te ranger. En tout cas, merci, je dois être m'accueillir. Merci, mon frère, également. La conscience de mon frère aussi, également. Je dois être fidèle, mes amis. Alléluia. Moi, je me disais que moi, quand je l'ai vu, je me disais qu'il était fou. Oui. Parce qu'il me voyait parler comme ça, il s'est dit mais comment ? Quelqu'un parle comme ça dans le quartier, comme ça. C'est la réaction que les gens ont eue quand j'ai vu dans le métro, quand j'étais à Montréal, c'est la réaction que les gens ont eue, certaines personnes. Ils étaient choqués. Ils étaient choqués et ils avaient peut-être la même réaction en disant que je pense qu'ils devaient vous prendre. Il y a même une personne qui est venue voir Hervé en disant je crois qu'il y a de la sécurité. Il s'est dit mais pourquoi vous parlez fort ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. j'ai dit mais pourquoi comment t'arrives à parler comme ça ? Le premier jour j'avais vu l'assurance. Je ne sais pas mais moi, j'en ai pas quand j'ai comme lui. Même moi, je me disais comment si j'avais cette façon de faire, comment j'ai mis pour moi ? En fait, ce n'est pas toi qui peux contrôler ça, c'est que c'est le Seigneur qui décide. En fait, là, ce n'est pas moi. En fait, quand ça m'arrive, c'est le Seigneur qui me parle. Je n'ai pas le choix. En fait, il me parle et on a une relation ensemble. C'est pour ça que quand tu passes aussi, quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a une relation qui commence à se bâtir et après, il te bâtit, il te forme et après, il t'envoie aussi. C'est ça le Seigneur, tu vois ? Donc ça, ce ne sont même pas des choses que tu cherches, ce sont des choses que le Seigneur t'accorde. Bonjour, comment ça va ? Soyez les bienvenus, excuse-moi, comme je tiens en même temps. Bonjour, soyez les bienvenus, vous pouvez entrer. Entrez, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Oui, il n'y a pas de souci. Elle est dans le 60. Ah, les deux grands, ils sont restés tous seuls. D'accord. On va le baptiser. On baptise le frère. Viens, viens, je te baptise et après, comme ça, on va baptiser la sœur. On va baptiser le frère. D'accord ? Oui, je te laisse te changer et puis j'arrive. Dites-moi ce que je dois. Soit tu mets ça sur toi, comme ça, tes vêtements, ils seront pour toi après, tu vas garder tes bons vêtements. Voilà, Donc tu peux rentrer, tu rentres dedans. Tu rentres dedans, c'est ça. Change-toi, une fois que tu changes, tu m'appelles. D'accord ? Et vêtements, pour deux ans. Et quatre ans. Tu peux mettre tes vêtements sur tes vêtements. Alors la grande, elle a 12 ans et 7 ans. C'est le baptême aujourd'hui, c'est encourageant. C'est ce qui se passe là. C'est rejoué, ouais. Le 60, c'est vers pour Saint-Maxxens ? Ouais, à côté. À côté ? Ok. D'accord, d'accord. Après, on va te baptiser après. Comme ils sont dans le 60, effectivement, on va te baptiser après. Ouais, Waouh. 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 Oui, c'est bon. J'en reviens, on va baptiser. Là, on est en direct ici pour les baptêmes. Non, tu vois, tu vois. Avec ça là ? Oui, oui, c'est habillé. C'est fait pour ça, vas-y. Oui, c'est bon. C'est pour ça qu'on t'a un machin. Tu t'emmènes là, tourne-toi, 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 tourne-toi. Tu t'assois. Voilà, tu te tombes. Tu t'assois, voilà, et tu t'avances au maximum. Et les vêtements, c'est vrai que mon Dieu. Oui, mais j'y fais pour ça. Oui, papa, c'est bon. En fait, tu t'es genou et tu t'assois. Alléluia. Voilà, avance au maximum. Avance au maximum. ok. Voilà. Ben, mon frère Willy, oui, frère. Donc, tu décides d'accepter le Seigneur aujourd'hui dans ta vie, de lui donner ton cœur jusqu'à la mort et d'avancer avec lui. Amen, Amen, au nom de Jésus. Père, papa, on prie papa pour servir Seigneur mon roi. Seigneur, nous chassons papa, père, la cigarette Seigneur mon roi, le péché papa. Seigneur, qu'il soit délivré Seigneur mon roi, qu'il soit délivré papa, au nom de Jésus Christ papa. Père de gloire, que tout esprit papa, soit chassé maintenant papa, au nom de Jésus Christ. Seigneur, nous chassons papa, père de gloire, tous les plans du diable contre sa vie Seigneur mon roi. Père, il y a un des ténèbres du péché papa, on déclare sur sa vie qu'il réussira papa, qu'il ait sauvé papa, au nom de Jésus Christ de Nazareth papa, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur lui papa, au nom de Yeshua papa, que ta gloire Seigneur mon roi, l'envie rende Seigneur, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth papa. Amen. Je te laisse boucher ton écart pour que l'eau ne rentre pas dedans. Au nom de Yeshua, je te baptise. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Jésus Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ton enfant. Amen. Oh, c'est ton enfant. Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été à donner sa vie. Amen. Il ne veut plus de son ancienne vie. Amen. La cigarette est finie. Amen. Alléluia. Amen. Il va adorer Jésus Christ. Amen. Il ne va plus retomber dans ses choses. Amen. Il va marcher dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui donne la santé. Amen. Jésus lui donne la force. Amen. Oh, Jésus Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, plus de péché. Amen. Oh, plus de menti. Amen. Plus de femmes au mariage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est réglé. Tu veux t'habiller ? Je te laisse t'habiller. Je veux t'habiller. J'ai des choses qui se passent ici. Bonjour, bonjour la famille. Wow, wow. C'est... C'est force. C'était même pas prévu tout ça aujourd'hui. En fait, c'est des personnes qu'on a rencontrées en évangélisation qui prennent le baptême aujourd'hui. Une fille qui était là, elle est partie. Là, c'est lui. Là, c'est vous. En fait, c'était pas prévu tout ça. Enfin, vous, c'était prévu. Mais les autres, non. Ça s'est fait naturellement par grâce au Seigneur. On a repréché la parole du Seigneur. Ils ont détaillé. Ils ont voulu changer de vie et donner au Seigneur. Et souvent, il y a déjà quelques moments difficiles pour venir au Seigneur. Mais l'Abel dit quoi ? On va prendre tout aussi son cœur lorsqu'on entend sa parole. Tu vois ? Mais moi, c'est de la maladie. Moi, je me crée tellement fort en tout ça. La maladie va nous K.O. K.O. T. C'est dans l'hôpital, là, que j'ai commencé à voir que tout ce que t'as autour de toi est intéressant pour toi. C'est là, j'ai commencé à crier au Seigneur. J'ai déjà la vérité. Et même, c'est parce que j'avais l'impression d'être à plus de 24. C'était chaud pour moi. Et Dieu dit, j'avoue que le Seigneur, j'ouvre la parole du Seigneur à la Bible, j'ai commencé à comprendre que le Seigneur est usé, mais c'est nous qui... on ne veut pas lui, en fait. On aime le mal, on aime le faire n'importe quoi. Et il ne veut pas nous bénir, en fait. Mais il veut nous bénir, mais il ne veut pas aller parce qu'il y a le mal. Et si on ouvre notre cœur, là, il va rentrer, là, il va mettre de l'ordre. Et je vous fais, c'est un prix à payer. J'ai regardé le monde. Il boit tout ça, tout ça, etc. Il a fait tout ça. Mais en fait, ma santé, là, c'était compliqué. La mort était là. Je dis, c'est même pas si c'est bien. Il est mort que le péche de la croix. Il y avait suscité pour moi, pour nous. J'ai dit, Seigneur, me voici, Seigneur. Il a commencé à me dépouiller. J'ai retiré mes boucles d'oreilles. J'ai retiré... J'ai dit, oh, oh, j'ai réveillé à ce mari, tout ça. C'est l'ordre. En fait, il met de l'ordre dans nos cœurs, là. Tu vois, il nous aime. Il aime les îles. Il aime le peuple. Il aime le monde entier. Il veut nous ramener dans ses voies parce qu'il veut nous sauver. Vous comprenez ? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour elle parce que... Il y a des choses dans ta vie, là. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment plus difficiles, là. Ah, pas, là. Mais... Je vais prier. Tu veux, quand on est... Je vais prier pour toi. Le Seigneur, il veut te délivrer. Dans le passé, non ? Ouais. Je vais le remercier pour Noémie. Seigneur, merci pour Noémie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus, ce soir, c'est le papa pour toi, Seigneur. Ce n'est pas par hasard, papa l'aimé pour toi, Seigneur. Oh, Seigneur, mon roi. Seigneur, tu restes dans sa vie, papa. Tu la délivres, Seigneur, mon roi. Je le crois, Seigneur. Seigneur, tout ce que le diable a fait, va servir, papa, et détruire, Seigneur. Mais on prie pour sa vie, n'a pas aujourd'hui, Seigneur, mon roi. Qu'elle soit délivrée, Seigneur, mon roi. Qu'elle soit délivrée, Seigneur, mon roi, au nom de Jésus-Christ, papa. Seigneur Jésus, père, je chasse, papa, tous ces esprits, papa, au père de gloire. Père de gloire qui va embête, Seigneur, mon roi. Qui va détruire sa vie, Seigneur, Jésus-Christ. Qu'elle soit délivrée, Seigneur. Qu'elle soit délivrée, papa, merci. Père, va se marier, Seigneur, mon Dieu. Va se marier, papa, au père. Elle a vu ta parole, Seigneur, mon roi. Elle sera joyeuse dans la joie, Seigneur, mon roi. Père, elle est remplie de ton amour, papa, de ton feu, papa, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, papa. Oh, Seigneur, qu'elle soit délivrée, maintenant, Seigneur, en ton nom, Seigneur, Jésus-Christ. Sois libre, Moïmi, sois libre, maintenant. Alléluia. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Dans tes pensées, Père, je dois que ces pensées soient restaurées, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, papa, et Jésus-Christ. Libère sa vie. Alléluia. Dépression, tu lâches sa vie, maintenant, s'il est là ce soir. Au nom de Dieu. C'est que Jésus veut la libérer. Lâche-la, lâche-la. Sors maintenant de sa vie, sors de sa vie. La dépression, c'est fini, au nom de Jésus, de Nazareth. Amen. Seigneur, sa vie est guérie, restaurée, Seigneur. Père, la folie, la dépression, papa, est finie, papa. Je le déclare sous sa vie, maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, sois guéri, ma soeur, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois délivré, lui, sois délivré, maintenant, maintenant. Ça te lâche ta dépression. Ça te lâche, maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus. Alors, sens comme ça. Sens, sens, sens. Sens d'elle. Tu sens de sa vie, maintenant. Tu libères sa vie. Tu libères ses pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, mon Dieu. Merci pour sa délivrance, sa délivrance, sa délivrance. Elle est délivrée. Délivrée, délivrée, délivrée. Voilà, sens d'exemple, sens, sens. Sens de sa vie. Elle sera heureuse avec son mari, ses enfants. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable est dans sa vie, elle est détruit. Détruit. Tes pensées sont restaurées au nom de Jésus, ma soeur. Tes pensées sont restaurées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qui est de Nazareth. Oh Seigneur, mon Dieu. Tes pensées sont restaurées au nom de Jésus. Tes pensées sont restaurées au nom de Jésus. Moi, c'est pareil. Quand Jésus m'a touché, qui aurait cru en entière. C'est un miracle ça. C'est un miracle pour qu'on s'y ait d'être d'activité. C'est un miracle. Je vous dis la vérité. Là, mon Dieu, j'ai vu un mot du mal. Un dit mal à mon nouveau. Hé, en bas du choc. Non, non, maillé. En fait, le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Il te montre la vérité. Tu t'ouvres les yeux. Et le mal, tu n'en veux plus. Tu te dis, non, il faut que je suive la vérité. Il faut que je me marie. Il faut que je me mette de l'ordre dans ma vie. Et c'est ça que le Seigneur fait dans vos vies. C'est le Seigneur dans vos vies déjà. Lisez-le dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça, mes amis. Là, c'est puissant, mes amis, ce soir. Waouh, waouh, waouh. Je ne croyais pas. J'étais doublé. J'étais rastramande. Dieu, il faut y croire. Amen. Il faut y croire. Parce que je suis sorti d'un long, long, long chemin. Waouh, 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 waouh. Mon frère, c'est fort. Seigneur. Tout ça pour vous dire, continuez. Amen, 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 amen. Par contre, il faut tirer l'éunion tout l'évanglais. On va remettre ça en place, l'éunion, là. On va mettre ça en place des thèmes et on va partager la parole. Prendre, c'est quoi le baptême, c'est quoi la repentance de la parole que vous soyez enseigné. Parce que la Bible nous dit que, en fait, la parole du Seigneur est une langue sur nos pieds, en fait. En fait, l'évangile nous conduit dans la vérité. C'est comme le code de la route. Si tu n'as pas le code, tu as peur qu'on est sur la route devant ton code. Et je représente un peu la Bible comme un code de vie, tu vois. Et c'est grâce à elle, aujourd'hui, qu'on peut marcher dans la vérité, en fait. Parce que cette parole nous éclaire, en fait. Elle éclaire nos pas. Voilà pourquoi on a besoin de la connaître. Il faut la connaître pour pouvoir ne pas être trompé, ne pas faire n'importe quoi. C'est elle qui va nous diriger dans nos vies, en fait. Cette parole, là. Tu vois, mon frère ? Parce que tu sais, comme tu disais, quand tu... Pas le plus fort qu'on essaie enregistré. Quand tu n'as pas le... Comment dire ? Quand tu n'as pas l'enseignement, le problème de la connaissance, beaucoup de personnes peuvent t'injurer en erreur. Oui, c'est ça. En te disant des choses qui ne sont pas forcément vraies. Voilà. Et qui te disent, je ne comprends pas. Pourquoi un tel dit ça ? Et ce que je te disais la dernière fois, c'est que... Adventistes, évangélistes, catholiques, protestants... Ils ont tous un message. Ils ont tous un message. Chacun critique les autres, les uns et les autres. Et d'ailleurs, j'étais dans l'église évangéliste. Oui, tu m'as dit, oui. Je ne comprends pas. Il y a trop de religions. On n'arrive pas à se retrouver en vie. Et là, nous, on parle de quoi ? On a les gens ou Jésus ? Jésus. Il a dégué le seul chôme. Là, on vous a dit, là, on vous partait, c'est Jésus. Vous n'appartenez à aucune religion. Vous appartenez... Et aussi, je voulais dire, il y a une façon aussi de lire la Bible. On n'est pas la Bible n'est pas en commun. Il faut connaître lire la Bible. En fait, c'est cette estrie qui va nous conduire à la connaître. Elle est décantiquée. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous aider à comprendre la Bible. Parce qu'avant moi, quand j'étais dans le monde, dans le péché, je ne disais que les sommes. Ça me faisait une protection, protection, protection. En fait, voilà, c'est ce qu'on fait parce qu'on n'a pas d'éclairage. Mais quand Jésus vient dans notre cœur, il nous éclaire, il nous fait monter plus haut. Mathieu, Marc, il y a commencé à comprendre la parole. Je ne connaissais pas la Bible avant. Je ne connaissais rien de la Bible. C'est quand le Seigneur venait dans mon cœur, il a commencé à m'enseigner par rapport au baptême. C'est quoi le baptême ? On voulait me faire faire des cours de baptême. Des cours, des cours, j'ai fait, non, mais ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Et du coup, le Seigneur venait dans sa parole et on grandit comme ça, en fait. Ah, non, c'est bon. Oui, oui, oui. Ça a entendu ça. Et d'ailleurs, quand j'ai écouté, c'est tellement bien expliqué, je ne me lasais pas d'écouter parce que le matin, quand je parlais, je parlais de travailler, j'écoute. Et ça m'a tellement éclairé que j'ai dit, non, c'est bien expliqué. C'est ça qu'on devra avoir. C'est cette explication qu'on devra avoir pour nous éclairer, pour nous amener à justement... Je vous dis dans les églises, oh, donne l'argent, oh, l'argent, oh, ceci, oh, mettez une croix, oh, je vous tourne le pasteur, oh, ceci, et ça nous détruit, ça, en fait. Ça nous détruit, ça nous détruit. Oui, bon, on va les laisser aller, ouais. Vendredi, ouais, vendredi, on est obligés, là. Vendredi, mon frère. Merci, mon frère. Amen, amen, allez, mon frère. Oh, bon Dieu. Yes, yes, yes. Oui, on est en 46 ? Oui. Oui, pas des problèmes, de toute façon, on se voit ? On se voit à mon téléphone. Oui. On se voit à mon ordre dit. Je vous ai dit à quelle heure, 19h, tout ça. Oui, on se voit à son numéro jaune, c'est bon. Oui, il a mon numéro. C'est bon. Oui. En tout cas, reste avec Dieu. À bientôt, à bientôt. Reste avec Dieu. Il est puissant. Wow. Donc, ouais, dès qu'il aura fini, il aura fini de mettre l'eau, tu pourras te changer. Ok, ça va. Elle te ressemble à elle, là ? Non, non, c'est papa, c'est papa. Non, c'est elle qui... Elle, elle, c'est papa. Ah ouais, c'est papa, c'est papa. Les autres, c'est... Je fais une grosse heure à ma... Comment ça fait ? L'une des sœurs et l'autre à l'une sœur. Là, c'est... Je l'ai vu en plus. C'est plein d'enfants en d'autres. Tu m'as dit que je t'ai déjà vu. Ça se peut. Je suis comme si je ne suis pas venu, ça a été fait. Ah, tu me l'arrivés là où ? Avant, je faisais Paris. Maintenant, je suis à Nois-le-Ban. Pas bien souvent, je joue à Nois-le-Ban. Pas bien souvent. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'as plus sûr de ta vie. C'est comme si je disais à Nois-le-Ban. On a habité à Nois-le-Ban. Maintenant, c'était trois mois. Trois mois ? C'était un vivant, donc on a rendu l'appartement. Ah ouais. Ok. Ça fait longtemps ? C'est... Deux ans. Ah non, non. Non, pas deux ans. Plus que deux ans. C'est deux ans qu'on a... Je crois. Moi, ça fait huit ans que je suis ici à Nois-le-Ban. Des fois, je vais en a dit le camp, mais c'est bizarre. J'ai l'impression même que je suis d'accord avec vous. Après, j'ai mon homme qui habite à côté, là. Ah, ça t'arrive de venir des fois ? C'est vrai ? Une dizaine de fois, je pense. Ah ouais, d'accord. C'est bizarre. C'est bizarre que je te vois. Et quand je te vérifie, je dis c'est bizarre. Comme si tu es un frère, quoi. Mais quand j'ai vu, j'ai vu, t'es la famille, même. C'est... Ah ouais ! On est ensemble, ça avec toi, un peu, là. C'est bizarre. Oui, c'est bien. Il va se marier, là. Non, vous allez vous marier, là, aussi. En fait, le baptême, c'était elle de base. Ouais. Mais lui, quand il y avait la mesure, quand il y avait le baptême, c'était bizarre. Ah ouais. Du séduire, aujourd'hui, là, ce baptême, aussi. Du coup, ma femme va te baptiser. Ok, ça va. Voilà, elle va se changer. Voilà, dès que c'est bon, là. Après, c'est toi. Ouais, c'est bon, là, comme ça, après, t'es le baptême. Bien, c'est ici. C'est ici. C'est bon, là. En tout cas, merci pour la prière. Amen, amen, on peut, amen. On est une famille. C'est encourageant. C'est pour nous, Hervé, pour le baptême. Ouais. Même si je suis une paix, au moins, monsieur. Non, elle va se changer. Non, mais elle est déjà prête, je crois. Elle est déjà prête ? Ouais. Tu veux dire à ma femme de donner un haut, puis... Un petit haut, ouais. Chérie ? Chérie ? Chérie ? Du coup, euh... Tu veux un t-shirt ? Ouais, tu veux lui donner un t-shirt comme ça ? Ouais, comme ça, ouais. Je veux dire. C'est ce que j'ai fait ? Ouais, tu peux. Elle est meilleure. Tu veux, tu veux quelque chose ? Tu peux t'accomposer un petit peu ? Un long, du c'est moi ? Un long, du c'est moi ? Un long, du c'est moi ? Il n'y a aucun jout, c'est comme tu veux. Ah, ok, d'accord. Tu ne danses pas, hein ? T'inquiète pas, on ne verra pas ton visage, tu vas dans tes dos. Waouh ! Jésus revient, frère et soeur, c'est magnifique. Waouh, waouh ! Voilà le baptême au nom de Jésus de Nazareth. Waouh, waouh, waouh ! Le Seigneur Jésus-Christ revient. Son royaume se remplit. Mange-la, mange-la bien au fond, au nom de Jésus. Amen ! Alléluia ! Bienvenue dans le camp de Jésus de Nazareth, ma soeur. Sois béni. Amen ! Voilà ! C'est réglé, là-bas, le baptême. Oui, oui, mais je dis non, tu vas faire souffrir. C'est ça, c'est ça, tu cours d'apprécier. C'est ça, tu as bien fait. Ah, ouais ! Donc, tu as bien fait. Waouh, et du coup, tu vas le baptiser. Ouais, tu vas le baptiser, mais... Ouais, après, c'est lui. Ah, il y a lui après, ouais. Ok, bah, mon frère. Attends, attends, attends. Quand tu vas t'habiller, tu vas t'habiller, après on va te baptiser aussi. Ouais, on le baptise, il peut apprécier. Je vais te donner le choix et tu te donner avec moi. Ouais, pas trop d'argent. Mais, mais, tu vois, par rapport, ce que tu disais, Herve, j'avais fait la première discipline. J'avais travaillé à l'intérieur, j'avais plusieurs copines à l'intérieur. Ouais, ouais. Je déconne à gauche, à droite. Effectivement, après, je me suis rendu compte que c'est pas misé. Ouais, ouais. J'avais tout le temps. Et, euh, je disais ça avec quelqu'un avec qui je travaillais en étudiant. Et, euh, je disais ça avec quelqu'un avec qui je travaillais en étudiant. En fait, je lui disais, mais, tu as une copine ? Euh, tu vas voir une autre fille ? Mais, je disais, à un moment donné, il faut de clire. Tu vas la faire souffrir. Ouais, c'est vrai. Donc, je disais, à un moment donné, soit tu fais clair dans ta vie, tu fais les choses correctement. Sinon, j'ai dit, je n'aime pas ce que tu fais. C'est ça. En plus, vous n'êtes pas mariés, donc, à un moment donné... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bien souvent, des fois, c'est difficile à expliquer parce que, des fois, ils prennent mal les... En fait, comme ça, on détruit des livres. En fait, comme ça, on détruit des livres. En fait, comme ça, on détruit des livres. En fait, comme ça, on détruit des livres, on détruit des livres. En fait, tu sais, on parle de mon histoire. Je disais que l'argent, c'est le mot... Alors, ça contribue à avoir un certain conflant. Ouais. Mais c'est le mot... De la corruption. De la corruption et de tout ce qu'ils ont. On souvent parle de corruption dans le métier que je le faisais. Mais on parle de corruption à la brique. On parle de corruption aussi, également, au sommet de l'État. Donc, l'argent engrenne toutes ces choses-là. Et tous ces gens-là, en fait... D'ailleurs, ça m'a fait évoluer parce que, tu sais, je regarde la télé. Et en fait, moi, je suis pas très politique, mais je regarde. Je disais, ça m'a fait évoluer quand ces gens vont à l'Église, enfin, à l'Église, plus ou moins, entre guillemets, et qu'ils se permettent de faire des... Je vais être moralisateur et se donner des... Je vais les donner des leçons. Et pour avoir côtoyé des personnes qui étaient intercérées, au tout début, quand j'ai fait ma carrière, en fait, j'ai discuté avec eux, et ils me disaient, je comprends pas, c'est que... Nous, on fait des bêtises, on l'insume. Mais quand c'est eux, ils viennent vous voir, et puis ils disent, non, on est maracalé, en fait. Alors, c'est tout de suite en train de juger, en fait. Ils ont tout de suite... Et toi, ça me rappelle l'exemple avec les pharisiens qui disaient à Jésus, ouais, il a constitué... Le lapidètre. Il voulait le lapidètre, et puis il a simplement dit, il a simplement dit que celui qui n'a pas péché le jette à première pierre. Il n'y a aucun qui a... Il est tout parti. Et toi, ça me rappelle les amis avec qui je mangeais. Quand j'ai eu mon histoire, il n'y a aucun qui... Il y en a deux, trois qui m'ont appelé. C'est là que je suis dans les vrais amis. Le reste, ceux qui je mangeais, qui je discutais bien, il n'y a plus personne. Je n'étais pas connu. Et en fait, ça m'assure. J'ai été plus donné si je suis trop colère. Peut-être... J'ai dit, c'est mieux, peut-être simplement qu'ils vont se rendre compte après. Si on n'est pas... Il n'y a pas de peine. Ce soir, on doit avoir de la compassion. Il doit être toujours dans le parlement entre les gens, vers les anciens. Mais c'est vrai que le problème, c'est que quand j'ai entendu ça, moi, il n'y a même pas de compassion. Si je disais de nous, ça leur arrive, c'est là qu'ils vont comprendre. Ça peut pas forcément eux, mais ça peut être leur enfance, ça peut être quelque chose. Et souvent, ça ne commence pas à faire ça. On se dit irréprochable. C'est des gens qui se disent irréprochables, et puis finalement... Même dans la fonction publique, j'ai déjà vu des gens, l'autre qui travaille, Harvey, qui piquent un chèque à un collègue, 400 euros où il faisait un truc. Il a eu la chance parce qu'il a été muté dans un... Il a été au magouille. Mais, je sais pas, enfin... Quand tu songeais les moralisateurs, à un moment donné, tu fais le son de morale à quelqu'un qui a carcéré, tu dis rien, tu fais pire. Ben oui, tu fais pire. Donc, t'es pas crédible, en fait, tu vois. T'es pas crédible. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. Donc, tu vois, j'essaie de... Tu vois, ça m'a beaucoup apporté parce que la force de regarder, quand je regardais l'histoire de Joseph sur la Bible, la Bible, déjà, ma mère m'avait acheté, je me rappelle, les VHS, j'ai réussi à retrouver. Tu comprends l'enseignement. Tu vois que Joseph, tout ce qu'il a subi, il est resté digne. Il est resté... Après ce que Sefra le fait subir, il a eu une ascension fulgurante. Voilà. Être l'intendant du Pharaon, ses frères qui s'étaient moqués de lui, ne revenaient pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, si on reste fidèle au Seigneur, Dieu a une grande récompense qui nous attend. La plupart des gens, ils vont tomber de leur pays d'Esta, ils vont dire, ah, d'accord. J'ai dit, si on reste fidèle à Dieu, Dieu, quand il disait quelque chose, il tient sa promesse. C'est tout simplement. C'est ce qui nous lie justement au Seigneur. Et justement, c'est ça qui nous lie. Voilà. Mais tes paroles sont fortes. Ce truc qui me surprend, c'est grâce au Seigneur, c'est le Seigneur qui donne ses visages. C'est le seul que j'ai plutôt dommage. Après, je vais essayer de voir si je peux retranscrire. D'ailleurs, j'ai envoyé à mon cousin ce que tu faisais. D'accord. Il y a un ami aussi également, mais je voudrais partager, parce que ça permettrait d'avoir plus de juges, de manière à ce que les gens puissent connaître un petit peu plus la chaîne, le DVN. En fait, c'est le Seigneur qui nous inspire à donner des messages. Et derrière ça, c'est le Seigneur qui est fort et grand. Pas forcément l'homme, c'est le Seigneur qui nous prend comme des instruments pour se glorifier, pour annoncer sa parole, pour libérer son peuple en vérité. Et c'est Jésus qui l'a ressenté comme Paul, il a pris Paul, il a pris des disciples pour aller faire un travail pour libérer son peuple en fait. C'est vrai, c'est moi qui l'utilise en église, ses enfants, et nous sommes pour prêcher. C'est quand tu vois, je parle de Guyane, mais en Guyane, le problème qu'on a, alors qu'un avalé dans l'Annecy, on me dit oui, et je dis oui, mais ça ne m'amuse pas, parce qu'il y a un côté, le côté pervers un peu, dans le bousquet où tu frottes que tu frottes avec les gens. Et c'est pas de l'amusement quoi. C'est un truc qui me dépasse. J'avais fait ça une fois il y a quelques années que ça, et maintenant, quand je vois maintenant comment ça se passe, je me dis waouh, c'est plus comme avant, les gens ne savent pas s'amuser. Et puis c'est le côté, ce côté où je suis vraiment trop collé à la personne, qui fait que ça ne rentre pas pour moi dans la parole de Dieu, ce genre de comportement, ce côté. Merde, je ne vais pas t'étonner si je te dis qu'il y a des adultères. Ah oui, il y a des gens qui sont mariés, des personnes qui sont masquées, qui se trompent. il y a des gens dans le camp, avant d'être dans le camp, et quand l'Esprit du Seigneur vient en nous, ils commencent au bon ? Ils commencent à nous combattre mes péchés. En fait, tu ne peux plus aller dans ça. Ok. Je vais le baptiser, je vais le baptiser, je vais le baptiser le frère. Elle va sous l'autre à moi ? Oui, c'est le dernier jour ? Tes parents étaient chrétiens ? Oui, ils sont catholiques. Tu sais c'est quoi le baptême ? Oui, c'est quoi le baptême ? En plus là tu lui parles fort, c'est compliqué. Jésus s'est baptisé par l'inertion, il n'a pas fait ça, c'est le faux baptême ça. Ça sent ? C'est l'inertion, c'est quand on ressent et quand on ressent... Là maintenant il faut se déchaîner. Avec le Seigneur là aussi. Faut pas se toucher avant le mariage ? Oui mais on avait déjà... Ah vous avez aussi changé de vie ? Dès que j'ai su, dès que j'ai vu dans la Bible et puis c'est fini et je lui ai dit. Et après c'est... On a arrêté. Waouh ! Amen, c'est magnifique ma soeur. Vous n'aurez jamais pensé que... Il se sympathise au Jésus là. En fait c'est le Seigneur, t'as vu quand tu obéis au Seigneur ? En fait derrière c'est ta famille qui suit. Il a dit quoi dans le Seigneur ? Il a trouvé ta maison. Elle, elle sort des trucs. Je suis juste au fond. Elle s'est à force de me voir... C'est beau hein ? Elle regarde... Elle a trouvé m'écris-lui un peu ? Oui, oui, par contre. Ah d'accord. Le Seigneur... Elle est timide aussi quand on parle. Elle a quel âge ? Elle a 4 ans. Waouh ! C'est beau hein ? Mais c'est pour mon frère papa, à 85 vies papa, que tu puisses te glorifier Seigneur Jésus-Christ, et qu'il soit témoigné sur son travail papa, sa famille papa, dans son foyer papa, nous prions Seigneur mon roi, mon Dieu, que tu puisses le protéger papa, que tu puisses le guérir papa, que ton royaume papa, que ton Seigneur soit magnifique Seigneur. Seigneur, Alléluia papa, on est béni papa, Papa, tu vis tes familles puissantes, Seigneur mon roi, Alléluia, selon ta parole papa, que ton Seigneur soit magnifique Seigneur. Alléluia, à toi la gloire Seigneur. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, je te baptise, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes ! Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeshua est Seigneur. Amen. Oh, il est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Fais rentrer les âmes dans son royaume. Amen. Udric donne son royaume. Amen. Afin qu'il soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. On a les achevés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia Ah mes amis C'est magnifique frères et sœurs Pas si vous suivez depuis tout à l'heure Mais c'est magnifique ce qui se passe Le Seigneur avait prévu Notre frère Les amis qui est venu Pour être baptisé au final Le Seigneur s'est servi de notre frère Pour qu'il puisse faire rentrer des âmes Encore dans son royaume C'est magnifique là mes amis Et puis faire rentrer Et puis continuer Continuer l'œuvre Amenir par des frères et sœurs Et se réunir tous ensemble Partager sa parole Être bâti Pour qu'on puisse marcher Personnellement Parce que la Bible nous dit Que le salut est personnel En fait on se fortifie les uns les autres Et afin que nous soyons Que nous arrivions à l'unité de la foi C'est ce que le Seigneur veut C'est que ces enfants Parviennent à l'unité de la foi Et que nous soyons sauvés Par notre consécration au Seigneur Par notre vie sans hypocrisie On avance avec le Seigneur Dans la sincérité Le Seigneur nous perfectionne Pour lui Parce qu'il est jaloux Il est un Dieu jaloux Magnifique ces amis là Amen En fait le Seigneur En fait le Seigneur Son obéissance La parole Regarde son mari derrière Tout ça Ses enfants Sa famille C'est magnifique Oui Oui C'est magnifique C'est beau ce que le Seigneur fait C'est beau ce que le Seigneur fait C'est beau ce que le Seigneur fait C'est beau ton prénom encore Amen C'est magnifique C'est une belle journée C'est une grosse journée là Dans le ciel Pour Yeshua C'est une journée terrible Je lui avais dit ça Je lui avais dit quand je vais le faire baptiser Je serai content Ouah 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 Ah t'avais dit ça au Seigneur Oui j'avais dit à Ludwig Ah ouais Tu lui avais dit quoi ? Je lui avais dit qu'il sera content Ouah Même s'il y a des groupes Il y a des groupes pour venir en plus Un peu Un peu En plus tout à l'heure On quittait un travail J'ai un collègue Je vais sauver les âmes Je ne savais pas Qu'il y avait Il se passer tout ça En gros qu'on allait évangéliser C'est terrible C'est un peu On s'est dit Il n'y a pas que En fait Il y aura d'autres personnes encore En fait c'est le Seigneur Qui a mis ça dans les cœurs Ils joignent C'est terrible Ah c'est puissant Et les puissants Eshoah Ah il est puissant C'est un poirot Et tu sais contrairement Ce que les gens pensent Quand tu leur expliques Tu leur expliques qu'une chose Le Seigneur n'est pas long Il est juste au-dessus de nous Il n'est pas très loin Il nous regarde Parce qu'il contente sa création Et en fait Ta illustration Qu'on te montrait Parce que quand tu regardes La Genèse On t'explique justement La terre Comment elle a été créée Le ciel Enfin le premier ciel Le deuxième ciel Le troisième ciel Mais tu vois le trône de Dieu Qui est juste en face Et qui regarde Ce qui se passe Et justement Il contente sa création Il contente Parce que justement Les hommes Qui donnent Qui pratiquent Justement Le bien Les justes Ça lui fait plaisir De voir ça Amen En fait ce sont les fruits Du Seigneur qui sont là Le Seigneur il a les yeux Sur son verger Nous sommes son pâturage Il a dit Nous sommes le peuple De son pâturage Donc le Seigneur Il nous redate comme des hommes Il voit qu'il porte du fruit Qu'il ne porte pas du fruit C'est terrible Ce que tu as dit là C'est sûr En plus C'est plaisir Les gens sont Les téléphones portables Ils sont trop sûres D'avoir campé sur un téléphone S'ils pouvaient aussi Avoir un peu de temps Pour écouter Pour la Bible Pour écouter plein de choses La plupart des gens Entendent toujours Ah ouais Mais qu'est-ce que je vais faire demain S'il y a des problèmes Je ne sais pas Je vais faire mon boulot Mais si je reste fidèle à Dieu Tu manqueras de rien Tu le manqueras de rien Moi je le manqueras de rien Il y a une constante difficulté Je le manqueras de rien Et Dieu pourvoit mes besoins Et même dans la difficulté Quand il est fidèle Il pourvoit comme il a besoin Parce que Dieu Il n'a qu'une parole Il reste toujours fidèle Il est fidèle C'est ça qu'il dit Il a dit que si on demeure Si on n'est pas fidèle Il l'a dit lui Par contre il demeure fidèle Ouais ça montre Qu'il n'y a que lui Qui est fidèle En fait on ne peut Que s'attacher qu'au Seigneur Et nous qui sommes ses enfants Il peut nous envahir ici et là Mais en fait On n'est pas dignes De quoi que ce soit En fait c'est vraiment Le Seigneur En fait il veut ramener Les gens à lui Pour qu'on puisse voir Sa fidélité en fait C'est pour ça qu'on est Encouragé qu'on se voit Nous sommes des frères et sœurs En fait on encourage nous tous Devant ce qu'il fait C'est compliqué C'est sa gloire C'est super encourageant Parce que ça me motive encore plus Ça me donne envie De pouvoir après par la suite Avec l'enseignement Que je veux apprendre Avec les frères Pouvoir même évangéliser Pouvoir parler aux gens Même dans la rue Et pouvoir justement Transmettre cela Et si je peux toucher Sur 100 personnes 2 ou 3 personnes C'est tout le monde C'est ça On a dit qu'il est C99 Pour aller Celle qui est perdue C'est la vision du Seigneur C'est ça C'est celle qui est perdue La voie bique est perdue Alléluia Mais c'est vrai que j'avais envie Déjà de participer Déjà j'avais vu que tu avais fait une intervention Et justement j'ai déjà envie de faire Et c'est pour ça que j'ai regardé le calendrier De l'évén J'ai dit Ah il n'y a pas de De l'événement Oui mais c'est ce que j'ai dit Après j'ai compris pourquoi Après je m'ai expliqué J'ai dit Ah oui je comprends pourquoi Parce que pour pas En fait c'est le Seigneur En fait le Seigneur veut tout faire En fait c'est lui qui peut faire quelque chose On peut rien faire C'est pour ça que C'est ça En fait s'il dit faites En fait s'il dit faites En fait ça ne va pas porter du fruit C'est sa parole qui produit quelque chose C'est fort je veux dire Ouais ouais Porter du fruit en fait Si on fait En fait s'il nous dit faire quelque chose En fait on verra les fruits Tu vois mais si c'est nous On veut faire quelque chose On veut faire pour vous Il n'y aura rien du tout de passer En fait Si c'est nous même Qui faisons les choses Et quand c'est lui qui dit Ah Tu vois les fruits Et ce qui est important C'est qu'en fait Que les fruits viennent du Seigneur Parce qu'il y a des fruits Ça vient En fait il y a beaucoup de choses Qui sont compliquées Il y a des fruits C'est la chair Tu vois tu vas rester là Tu vas faire Ça sert plein de choses De toi même Mais au final Tu vas avoir des choses Mais il va manquer quelque chose Il va manquer quelque chose Mais quand c'est le Seigneur Qui organise ses affaires Là c'est pas pareil C'est ça Parce que nous on est témoins Quand c'est comme ça On est des spectateurs en fait On est témoins À la vie qui se passe Bah oui Nous tous là On apprend Allez bien C'est glorieux Ce que le Seigneur fait Moi même Je n'en reviens pas Parce que Il faut la traite C'est chaud Ah ouais Comme je disais Pour même prendre un exemple Hervé T'as des gens qui vont au cinéma Ils ont le temps d'aller au cinéma Mais quand il s'agit d'aller voir le Seigneur Il n'y a personne Il y a toujours des excuses Donc c'est pour ça que Comme je dis On n'a pas d'excuses Parce que quand on va au cinéma À ce niveau là Il n'y a pas de problème Donc il y a les trois Deux filles Quatre heures de filles Mais pour Jésus Pour Jésus là Rempliquez mes âmes Et je trouve qu'on devrait avoir Ce temps là Quand ça peut aussi à Jésus C'est vrai Même parce que des fois Il va s'entendre Il joue aux jeux vidéo C'est ça Lorsqu'il s'agit de consacrer Même une demi-heure Ou une heure Même à l'étude de la Bible Il n'y a personne Si on peut consacrer un petit mot Par rapport à ça C'est pour ça que le Seigneur Dit qu'il cherche quelqu'un T'as vu dans le Seigneur Souvent Il laisse les 99 Chercher celle qui est perdue Il cherche un homme Quelqu'un Le Seigneur Tu vois Il a dit qu'elle est le serviteur Le serviteur Il n'a pas dit l'air Tu vois le Seigneur Il cherche quelqu'un Qui va se concentrer Il cherche quelqu'un Qui va venir à lui Et qui va dire Seigneur ma vie est pour toi Et à partir de là Cette personne là Tu ne vas même plus voir les autres Tu vas voir toi devant le Seigneur Et c'est là où il faut arriver A nous voir personnellement Devant le Seigneur Tu vois Seigneur qu'est-ce que toi t'auras vu Je sais que les autres font des choses Mais moi Seigneur comme tu veux que je marche Seigneur montre-moi les choses Parce que le Seigneur il est simple aussi Il n'est pas dans les choses répétitives Le Seigneur Tu vois Il va même dire Quand vous pourriez Ne serez pas comme les gens Qui multiplient de 20 paroles Tout ça C'est pas ça Mais en fait le Seigneur Veut qu'on soit vrai Il veut qu'on soit devant sa face Tel que nous sommes Tu vois Et afin qu'il nous enseigne Et qu'on puisse le ressembler De plus en plus Sans Sans faire des tonnes Sans montrer qu'on est C'est dans le coeur C'est dans l'être caché Que le Seigneur veut voir les choses Et c'est ce qui Je te dis En fait c'est ce qui me plaît Avec le Seigneur Une chose extravagante Juste le côté La simplicité La simplicité La sincérité Devant sa parole L'humilité Reconnaître qui tu es Seigneur je ne veux plus être Dans cette personne Que tu me changes Seigneur En fait le Seigneur aime ces choses Il aime les vrais Un jour le Seigneur Il m'a mis dans mon coeur Je me disais Tu sais pourquoi Beaucoup de personnes Prouvent Mais que beaucoup En fait n'arrivent pas à trouver En fait c'est comme si Il disait que c'est à cause De la sincérité Très peu son sens Et être sincère c'est quoi ? C'est être simple Être sincère c'est vrai Être sincère c'est être Ce qu'on est De dire au Seigneur Ce qu'on est Afin que Lui Parce que c'est Lui Qui est capable de nous changer De nous même On peut monter et descendre On ne sera pas capable Tu sais il y a un passage Que j'aime beaucoup Dans la Bible Dans psaume 127 Bon courage à vous Mon frère Hedrick Bon courage Que le Seigneur vous fortifie Et puis si On a des moments de partage On vous invitera Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de problème Alléluia Bon courage à toi Mon frère Hedrick Là tu as fait un choix terrible C'est une chose Que tu as fait là aujourd'hui Alléluia A bientôt Psaume 127 127 Non c'est dans écrit Écrit Là c'est écrit En fait c'est psaume Là ça a été mis de façon Au nom des hébreux Tu vois les noms qu'ils avaient avant Comme ça qu'ils utilisent Donc là c'est psaume Voilà Et là tu vas trouver Le 127 Le 127 Ah Tu as fait ton métier Tu peux lire A partir du premier verset Tu y es ? Ouais Tu peux lire Ouais donc Quand c'est que des degrés Du Chilomo Si Yeshua ne bâtit La maison Ceux qui la bâtissent Travaillent en vain Si Yeshua ne garde la ville Celui qui la garde Fait le guet en vain Voilà c'était juste ça Tu vois Donc en gros il dit que si Yahweh C'est Yahweh Ah d'accord Yahweh Si Yahweh C'est David qui parlait Il n'y avait pas encore La révélation de Yeshua Donc il appelait Dieu Y-Y-V-H C'est comme ça qu'il l'appelait En fait c'est Yahweh en gros Voilà Donc si Yahweh ne garde la ville En gros il dit que Si Yahweh ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent Travaillent en vain Si Yahweh ne garde la ville Celui qui la garde Fait le guet en vain Et tu sais nous aussi Nous sommes une habitation Pour le Seigneur En esprit aussi Voilà Nous sommes sept ans En fait le Seigneur là En gros Il veut habiter en nous Tu vois C'est pour ça qu'on voit Qu'on n'a pas besoin De bâtiments De grands temples Pour que le Seigneur Se forme il est de nous Dans le coréthiens Ce Seigneur nous dit C'est dans nos cœurs Il veut habiter en vrai Il a dit que nous sommes Le temple d'Elohim Tu vois ou pas Et il nous dit De nous garder purs Parce que nous sommes son temple Il veut habiter en nous Le Seigneur Tu vois Et la Bible dit Que celui qui n'a pas L'esprit de Christ Il ne lui appartient pas Donc pour être Un enfant du Seigneur Il faut que En fait en gros Il faut avoir son esprit En nous Et ça passe par Le renoncement à soi-même La repentance Toutes ces choses-là Le baptême Toutes ces choses-là Afin que le Seigneur Puisse venir habiter en nous Tu vois Et là le Seigneur nous dit Que En fait dans ce psaume là On nous dit que Si le Seigneur ne bâtit Une maison C'est-à-dire Si c'est pas le Seigneur même Qui bâtit La maison Ça peut être l'image De nos cœurs Aujourd'hui nous-mêmes S'il ne bâtit pas En fait celui qui bâtit Ça veut dire que Les hommes peuvent bâtir Eux-mêmes Des Comment te dire Ils peuvent bâtir Comment te dire ça Une apparence Tu vois ou pas En fait dans le son Parce que si je comprends bien C'est bâtir Mais sans avoir Sans vraiment Être proche du Seigneur Sans avoir les directives Sans avoir les directives D'accord Tu vois ou pas Donc on peut bâtir Mais bâtir En fait plein de choses On peut bâtir une église Dire à tous les jours On va enseigner À partir de lundi Le mardi Et le dimanche Enseignement J'ai eu ce coup là J'ai eu ce coup là C'est souvent Mais il faut aller tous les jours Oui mais Il faut y aller Avec ses convictions Et je dis Mais pourquoi Pourquoi l'église Est-ce qu'on peut être fidèle Au Seigneur Mais on est dans la prière On peut aussi prêcher Aussi à l'extérieur Pourquoi prêcher Que dans une église Et pourquoi Vous n'avez pas Le faire aussi à l'extérieur Pourquoi ne pas répondre Justement à la parole Parce qu'il y a plein Plein d'âmes Justement Qui ont besoin D'être sauvées aussi Quelque part C'est beau ce que tu dis Et le modèle parfait Qu'on a C'est qui C'est Jésus C'est lui Une fois qu'il est venu On sait que Celui qui marche comme lui Il a dit Il a dit que Le Seigneur il a dit Soyez parfait Comme je suis parfait Donc si on veut comprendre Comment ça fonctionne l'évangile Si on veut savoir Qu'est-ce qui nous attend Dans notre vie chrétienne On n'a qu'à voir La vie du Seigneur Rien qu'à travers sa vie Tu sais Si tu es chrétien ou pas Tu vois ou pas Regarde comment le Seigneur a marché Est-ce qu'il était dans un bâtiment Matin, midi, soir Tout ça En fait un chrétien Est censé se confondre En fait En fait c'est pas de sa faute Le chrétien C'est l'esprit du Seigneur En lui Donc en fait Plus le Seigneur prend la place En toi Plus tu vas marcher comme tu veux Tu vas être simple Tu vas être fidèle Tu vas être tout ça Parce que le Seigneur est en toi Et que tu as décidé En fait de le suivre lui De pas suivre Quelqu'un autre Si tu décides de me suivre moi Tu vas échouer Si tu décides de suivre Hervé Je sais pas Tu vas échouer frère C'est compliqué Parce qu'on peut bien commencer Et puis après Ah tiens Mais l'homme Lui il est idéal quand même Seigneur c'est quand même Ton serviteur Tu as déjà échoué C'est Jésus Oh tiens soit l'homme Qui se confie dans l'homme Alléluia Nous sommes sur des Jésus Dans la mesure Si je comprends bien C'est celui qui prône sa gloire Au lieu de la gloire de Dieu N'est pas quelqu'un qui est chrétien C'est pas quelqu'un qui prône justement La parole de Dieu Parce que le chrétien c'est comme Christ Regardez comment Christ était Il a dit que Je ne fais que dire ce que j'entends Du père En fait c'est ça le chrétien Il a une relation en fait En fait Le créateur s'est fait chère Il s'est fait fils Afin que nous ayons le modèle de fils Qu'il veut Qu'il agrée Tu vois Donc en suivant le modèle Que le Seigneur nous a donné C'est là en fait Que nous puissions Que nous arrivons en fait A le connaître A le ressembler Tu vois ou pas En fait c'est à chercher en fait Cette D'accord Ah écoutez quoi Tu vois ou pas Et en fait c'est là que nous avons une vie En fait qui lui est agréable Donc nous Maintenant en tant que frères et sœurs Le Seigneur a mis toutes sortes de choses Ouais c'est ça pour Le Seigneur il a mis toutes sortes de choses De grâce De don Afin que nous puissions De frères et sœurs aussi à côté de nous Afin que nous puissions parvenir A sa connaissance Tu vois ou pas C'est ça C'est le seul but T'as vu qu'on se rends joints là En échange En fait c'est Le seul but C'est de trouver cette relation là Que lui il veut qu'on a éclue Et de ne jamais le lâcher C'est pour ça que Jean-Baptiste là Il avait des disciples Oui Jean-Baptiste Il avait des disciples avec lui Tu pourras le lire Je vais te donner des passages Il avait des disciples Mais quand Jésus est arrivé là Il lui a demandé de le baptiser Jésus lui a demandé Il a dit non Seigneur Mais tu n'es plus contre moi Mais Seigneur a dit non non Faisons ce qui est juste Parce que c'était selon le Seigneur Il était nécessaire qu'il le fasse Parce que le Seigneur voulait nous montrer un exemple aussi à travers ça Tu vois Et Jean-Baptiste a dit Voici l'agneau à ses disciples Qui ôte le péché du monde Suivez-le C'est lui Jean-Baptiste a pas dit non Maintenant il faut qu'on vous reste avec moi Et voilà Le Seigneur Non Il a envoyé ses disciples vers le Seigneur C'était le but Tout ce qu'il leur a enseigné là Le but c'était Le but c'était Jésus C'était de le connaître De le rencontrer Donc les disciples de Jean-Baptiste Ils ont suivi Jésus Et Jésus s'est retourné Il a dit Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Il a dit Seigneur on veut voir où tu veux Et bien ils ont suivi le Seigneur Et c'est ça notre but C'est tout Tout ce que tu vois Qu'on peut crier Parler En fait c'est pour que les gens puissent savoir Que c'est Jésus En fait le Seigneur les attend Le Seigneur veut bâtir une relation Avec nous Avec eux Donc nous on continue notre cheminement On n'est pas mieux que Tout le monde En fait on se bat pour le ciel Tu vois Donc chacun se bat pour Être agréable au Seigneur Ah ouais Parce qu'on peut être agréable aux hommes Mais sans être agréable au Seigneur Malheureusement Beaucoup sont tombés dedans Beaucoup sont tombés dedans Ils ont commencé à adorer leurs pasteurs Leurs bishops Leurs conseillers Leurs guides Le Seigneur a dit N'appelez personne guide Le Seigneur sait ce qu'il dit N'appelez personne votre père Tout ça là Aujourd'hui on entend des critiques Papa Papa Ils se mettent à genoux Tout ça là C'est compliqué Ça c'est vrai Ça c'est vrai Oh mon frère Mon frère Une telle considération Mon frère Un grand frère C'est du n'importe quoi ça frère C'est compliqué Le Seigneur a dit à ses disciples Après avoir fait tout ce que je vous ordonne Dites vous êtes des serviteurs inutiles En gros Rendez-moi la gloire qui m'en dit C'est ce que ça veut dire Donc nous là On se retire Qu'on fait ça ? On se retire de la vie des chers Le Seigneur Ils sont en train de Comment on l'a vu Les nuques éthiopiens ? Eh bien Les nuques éthiopiens Le Seigneur l'a enlevé Dès qu'il a compris la mission Il a baptisé Les nuques étaient dans la main du Seigneur Il dit jamais C'est pas comme maintenant On veut prendre le taxi Pour se revoir là Est-ce que tu as compris ? Tu comprends le message ? Oh oui Là Aujourd'hui on prend l'avion Pour le taxi au courant Pour l'extérieur Après ça va Frère Il ne faut pas s'attendre à nous Tout ça Parce qu'après Les nuques éthiopiens Il était avec le Seigneur Après il a compris Attention nous En tant qu'un secteur De ne pas se perdre Au début on commence bien Après on peut commencer A aimer un homme Adorer un homme Ah ouais C'est vraiment ton service Non 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 On est tous amenés Des disciples Nous sommes des âmes Comme vous C'est ça Surtout quand je vois C'est vrai que Comme tu disais Effectivement Ça commence toujours bien Et puis des fois Les personnes se laissent C'est du délai de tentation Ou des choses comme ça Et c'est vrai que je dis toujours Quand je le prie En fait je dis Seigneur Énorme-moi des flots de ce monde Des bonnes Les flots de ce monde Parce que le monde Dans lequel on vit C'est pas des choses Qui sont bien fermées Et je dis toujours Énorme-moi des choses Et puis quasiment Guide-moi sur le chemin De l'obéissance Parce que je trouve Qu'il est important De bénir à sa parole Et de pouvoir Après retranscrire cela Mais c'est vrai que La plupart des gens Les disent Oui c'est dur Non c'est pas dur C'est une question de mon enquête Tout simplement Comme je le dis C'est la volonté Parce que si vous vous laissez Engrainer Moi j'ai eu ma situation Mais si vous vous laissez Avoir par ça Le diable il travaille Ah oui Moi j'ai eu ce coup là Le diable il travaille Alors même si je me parle de responsabilité Le diable il se complaît A détruire tout ce qu'il y a derrière Parce que quand tu regardes bien Moi je vous lave des fois Des histoires de meurtres Des trucs comme ça Dans les familles Et c'est vrai que je suis choqué Par rapport à ça Et je dis C'est des gens Qui ont bien commencé dans la vie Et qui se sont éloignés Du seigneur malheureusement Et qui se retrouvent A tout perdre Femmes Enfants Et tout ça Et j'ai connu Que ce soit dans la maison Pénitentiaire Ou des gens Qui n'étaient pas meurtriers Qui ont tué Femmes et enfants Pour x raisons Et d'ailleurs Je regardais d'ailleurs L'encontrage Sur une famille Qui était aux Etats-Unis D'ailleurs Un revu qui s'appelait Je me rappelle plus Mais je vois quand T'envoyer le lien Il a tué sa femme C'était un bon père de famille Sous prétexte Il avait une maîtresse Il a C'est passé à la télé C'est passé à la télé Alors c'était des youtubeurs Qui parlaient de ça justement Et il a Il a tué ça Il a tué sa femme Il a tué ses deux enfants C'est un bon père de famille Il a jeté dans un truc de pétrole Dans un truc de pétrole Je regardais ça J'étais choqué Et en fait Quand je regardais ça Je pense qu'on Il a tout perdu Il a tout perdu Il a commencé à regretter Mais j'ai dit Bon J'avais l'empathie pour lui Quand même quelque part Mais le travail Le job Il avait ce qu'il voulait Il avait ce qu'il voulait Il avait ce qu'il voulait Il avait des têtes de mensonge Tout ça Le mensonge Il a trempé La femme qui avait Mais qui voulait aller Elle-même Car la bussa Il a tout été aussi La famille Watts Voilà Chris Watts Chris Watts Il a tout perdu Ça me rappelle un peu John F. Neville Qui a tué sa femme Toutes ces choses-là C'est des moments Quand tu regardes leur vie Je te dis Mais ce n'est pas des gens Qui sont venus meurtrir On ne naît pas meurtrir On le dégire Parce que forcément Il y a la tentation Il y a des choses comme ça On vole On commence Les amis nous parlent En fait Ils poussent les hommes A faire des actions Des mauvais choix Des mauvais choix Des mauvais actions Donc ce que je comprends Ce que tu dis En fait Effectivement On doit être sûr aussi De ce qu'on veut Voilà c'est ça Ok C'est plus par rapport à ça Maintenant Je pense que voilà C'est pas facile Au quotidien Mais comme je dis La féminité Quand on est fidèle Le reste Amen Le Seigneur Il faut le laisser faire C'est tout Simplement Je ne pouvais pas attendre En disant ouais Parce que la plupart des gens Ils disent oui Mais quand je prie Je ne vais pas attendre Je dis non Dieu il attend de nous D'être fidèle Alors c'est trop facile Ça veut dire qu'il va Tout donner comme ça D'un coup Lui aussi On a comme des choses aussi A donner au Seigneur Je ne pense pas qu'il ne va pas Nous donner des choses comme ça C'est comme pour aller chercher un travail Par exemple Quand je vais chercher un moulot Moi je dis Seigneur J'ai envie d'aller chercher un travail Et ben voilà Seigneur Père de moi Aide moi Moi je fais les démarches Et puis voilà Après j'ai toujours dit D'ailleurs je ne sais pas Ce qu'il y a pas avec moi Les frères Mais j'ai toujours Papa m'a toujours dit Dieu n'aime pas les féminins Voilà Fou-t-il Fou-t-il Le cœur On va dire que L'homme mange le ras de la suive Le s'en fout C'est ça que c'est du Le s'en fout Il pourrait être féminin Non il n'a pas les féminins Non c'est vrai Donc du coup C'est un bon guide Et puis ça permet de Ouais Waouh c'est terrible ça Mais c'est un autre Juste tu connais les messages Dans ce moment Je voulais prendre Je vais prendre Contacter avec vous Et puis j'ai dit Après j'attends bien De bon moment Et puis j'ai dit Tiens je vais J'attends que cette période là Justement se passe Et puis j'ai dit Je vais prendre le temps De pouvoir aller prier Parce que je voulais pas Faire parler mon témoignage Pour discuter avec les frères Un petit peu en gros Pour dire mon Il n'était possible On peut toujours remonter la pente Et puis je pardonne tout Il y a même Je pardonne tout Je me suis dit Bon Ça fait la critique Il ne prend pas compte Il n'y a pas d'ignorance Dans ton passé là Que ça ne vienne pas T'en condamner En fait Ce que tu as fait Avant C'est fini D'ailleurs quand même De dire ça ouvertement C'est pour que tu sois libéré De ça en fait C'est passé Jésus m'en souhaitait Pour ça Pour les personnes Pour les personnes Pouilles passer l'acte Des ordonnances Qui nous condamne Tu comprends Dans ton passé C'est fini Il avait dit Dans 2 Corinthiens 57 Toutes choses anciennes Soit Passées Toutes choses sont devenues nouvelles Tu connais ce passage Oui Alors je m'entends Je vais le prendre Non on va le prendre 2 Corinthiens 5 2 Corinthiens 5 Et dans le testament de Jésus En testament de Jésus Voilà Voilà 2 Corinthiens Voilà 2 Corinthiens 7 7-17 7-18 Ah d'accord Mais quand je dis C'est du blanc C'est vraiment le blanc C'est vraiment le blanc d'origine Tout ça Ah ouais C'est différent C'est vraiment le blanc d'origine Donc c'est fini Voilà Ah moi tu peux comparer Avec deux versions Ah pas Tu peux comparer Avec ces deux versions Tu vois Par exemple Tu veux savoir Qu'est-ce que dit La version De l'inverse De l'inverse Par exemple Par exemple Tout ça Mais c'est tout Évidemment Tu peux comparer Je suis à l'inverse Je suis à l'inverse Une version De l'inverse Par exemple C'est pas nous seulement T'as comparé C'est tout ça Qu'est-ce que ça veut dire De l'inverse Tu comprends ? Tu es l'autre Je veux dire dessus en fait Ah oui d'accord En fait Alors Je savais Parce que je regardais La cassette Avec l'histoire de Joseph Et c'est vrai Que ce que je ne comprenais pas C'est pourquoi Je signerais Jéhovah Parce que Jéhovah C'est pas seul C'est pas seul Parce que la lettre J N'exprime pas en hébreu D'accord C'est Y C'est Y Oui Donc en fait C'est la règle Déjà On voit déjà Que c'est compliqué C'est compliqué Parce qu'ils veulent dire Qu'ils sont revenus Au truc d'avant Mais au final J C'était pas L'alphabet hébraïque Il n'y a pas la lettre J Ça n'existe pas Donc Voyez au point J la 5 Là pourquoi Le vrai nom de Jésus En hébreu C'est Yeshua C'est à dire Yahweh et salut C'est sûr que ça veut dire Ah oui ça je le savais Yeshua veut dire Yahweh et salut Donc on voit bien Que Jésus est Dieu Parce que Yahweh c'est Dieu D'accord Et Jésus veut dire Yahweh et salut Donc en gros Yahweh veut nous donner le salut Le salut de nos âmes D'accord D'accord Donc en gros Yeshua est Y Y Donc on voit bien C'est parce que Après je me suis dit Mais je ne l'ai pas fait Parce que j'entends J'entends des Voilà J'ai dit Yeshua Et puis Quand ils ont commencé à dire Yeshua Je ne le trouve pas Non non C'est pas Je ne le trouve pas Je ne le trouve pas Parce que je vais vous apprendre Oui Je vais vous battre Ok Je vais vous battre De quoi il tient cette bicelle ? Ça dit Tu viens ? Oui Je te laisse le lire Si donc quelqu'un Est en machia Il est Machia ça veut dire Christ Christ Il est une nouvelle Créature Les choses anciennes Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses Sont devenue nouvelle Voilà Tu me le disais Tu me le disais Fini là C'est derrière Tu deviens une nouvelle personne En fait Le Seigneur va te bâtir Ça les en qui es toi En fait Comment avec Sa parole pure Wow C'est ce que ma soeur me disait En fait Je ne sais pas Avec quelqu'un Ma grand soeur me disait Qu'elle est chrétienne Elle me dit Non c'est fini C'est vrai que j'ai dit Écoute Je t'en parlais Si il y a eu des problèmes Comme ça Mais je m'en parlais Mais c'est pas grave C'est le passé C'est le passé Vous mettez ça de côté Et maintenant Il faut Aller vers Le Seigneur C'est le parlement C'est le parlement Le Seigneur Le Seigneur nous bâtit Par sa parole pure Donc sur la parole pure Le Seigneur Il y a des faux messages Qui ne sont pas vrais Ça fait des chrétiens Bizarres Instables Instables Quand tu as sur la vraie parole La vraie nourriture Ça te nourrit Franchement Ça te nourrit De l'intérieur Ton homme intérieur Il grandit Et tu commences A connaître le Seigneur En fait Parce que moi Il y a moins du café à charmer C'est pas que sur le coup Je t'entends de me dire Mais là Quand tu as dit quelque chose Et je serai par moi C'est vrai que je suis venu Et ce qui m'a fait plaisir C'est quand Quand j'entendais ta parole Alors là C'est beaucoup plus clair Ah là Franchement Là J'entends des chauves Aussi parler Quand j'ai entendu C'est clair C'est clair Franchement J'ai dit Amen En fait C'est comme si c'était En fait Il n'y a plus de Il n'y a plus de De zone d'ombre que là De zone d'ombre que là Parce qu'on a la zone d'ombre Je me sens que j'ai dit Alors j'ai dit Seigneur Je n'avais pas compris Un tel me dit ça Un tel me dit ça Parce que j'étais à terre Parce que j'étais à terre De la main à l'époque Il m'a expliqué Il m'a dévenu D'ailleurs C'était pas de mauvaise chose Il m'a dit Je suis légitimiste Après il m'a raconté Un truc Je me suis dit Mais je ne comprends pas Vous dites ça Mais l'autre Il dit ça Un tel dit ça Et en même temps Vous critiquez les autres Je me dis Mais pourquoi Pourquoi ils critiquent les autres En quoi ils sont plus légitimes Que les autres religions Et qu'est-ce qui fait Que vous êtes plus Moi je me suis posé Plusieurs questions Après j'ai tapé sur En fait c'est terrible Ce qu'il dit Parce que Tu sais ce qu'il m'a dit C'est que la vérité Ne peut être cachée En fait en vrai En fait la vérité Quand elle vient comme ça En fait c'est pas Des trucs cachés en catimini Tu sais non En fait non L'autre va en catimini L'autre religion Tu sais c'est pas comme ça L'autre vient en catimini La vérité vient là C'est devant tout le monde Que ça vient Le Seigneur là C'est compliqué Et en fait là C'est comme si C'est bizarre Parce que souvent J'avais beaucoup d'interrogations Je me dis Mais pourquoi on dit ça J'ai dit mais Seigneur J'ai envie de te connaître Mais c'est vrai Qu'il y a tellement De zones d'ombre Et je pense que Quelqu'est-ce que ça Les choses ne sont pas par exemple Parce que Le Seigneur M'a envoyé son tâche Sur votre chemin Justement Sur le chemin des frères Et j'ai dit Là oui La Seigneur Oui il n'y a pas photo Amen La Bible dit que La lumière loue dans les ténèbres C'est-à-dire qu'il y a plein de ténèbres Mais quand la lumière C'est la parole pure du Seigneur Quand ça vient là En fait Ceux qui veulent la recevoir Ils vont savoir c'est ça C'est ça En fait ça vient du Seigneur On a demandé de créer cette chaîne En 2013 Ah tu l'as créé depuis 2013 Non en 2013 Jusqu'on est en 2010 2013-2010 Cette chaîne-là On a commencé à prêcher dessus Et ça n'est plus loin l'évangile Tout simplement Et on veut juste prêcher la parole Qui est écrit dans la nuit C'est tout On n'a pas d'argent Ni d'amour Les gens On veut juste prêcher la parole Pour que les âmes soient sauvées C'est tout C'est bon D'autant plus Comme elle est écrite dans la vie Je ne m'appelais plus quel verset Les biens qui sont à la terre Retombent à la terre Sauf que les gens n'ont pas Autant compris Parce que l'argent Ça n'a aucune valeur Mais les gens Ils sont omnibulés par ça J'ai dit Mais au détriment de quoi Au détriment de l'amour De l'amour De ses frères et soeurs L'amour du créateur L'amour du créateur Le fait de s'éloigner Alors que comme je le disais A un moment donné Quand tu regardes bien J'avais regardé justement La genèse Tu vois bien que tu as la terre là Tu vois que Ici tu as le trône du créateur Qui est juste là Il nous regarde Contrairement à ce que les gens pensent Et d'ailleurs Beaucoup de gens disent Oui il a été rendu J'ai dit Nous on ne sait pas vraiment De quoi Seul le Seigneur le sait Mais par contre Il a décrit comment il a créé Comment il a créé la terre Et d'ailleurs Moi je sais que Effectivement comme tous les hommes Il est d'à côté Il y a beaucoup qui racontent N'importe quoi Je ne vous fais pas A ce que les hommes racontent Fiez-vous à la Bible Parce que la Bible Tout est écrit Et en son temps En temps voulu Pour ceux qui seront sauvés Dieu dévoilera ce qu'il a créé Parce qu'on est moins imaginé De ce qu'il a fait Là la terre en nous montre ça Mais qu'est-ce qu'il dit Que la terre c'est pas Alors ça c'est C'est une question Mais bon On le saura après Mais qui n'est pas infini Parce que la terre Ça ne se résulte pas Speciellement à l'Amérique Ça peut être aussi un évangé Mais ça c'est J'ai qu'il veut eux C'est ce que je dis toujours Il y a beaucoup de choses Le Seigneur Il va nous dire Des choses qu'on ne connait pas Beaucoup de questions Qu'on se pose En fait le Seigneur Il nous dépasse Ah oui oui Le Seigneur il n'est pas Si on n'a rien On est Quand tu regardes bien Quand tu expliques La terre il n'y a rien On t'explique qu'il a créé Il a séparé les zones urbaines Les zones Quand tu leur expliques Quand tu demandes Tu te dis Mais il y a quelqu'un Qui te dit Fièrement Ça veut dire quoi Il dit Fièrement C'est juste qu'il a créé Comme une sorte de bouclier Comme une sorte de dôme Ou Justement c'est certainement Pour nous protéger Je ne sais pas C'est le Seigneur qui connait Mais il a créé Un cher maman Je lui dis Il faut regarder votre Bible Et je lui dis toujours Il faut savoir C'est ça Et c'est pour ça En fait il y a beaucoup de choses Qu'on ne va pas comprendre Avec notre intelligence C'est le Seigneur Qui nous donne de comprendre Il y a des choses Tu vois En fait comme ce n'est pas salutaire En fait Ce n'est pas comme si Ce n'est pas C'est encore voilé C'est pour nous Donc toutes ces questions Là qu'on a Le Seigneur il saura nous répondre Oui voilà Des fois il ne faut pas chercher Le problème c'est qu'il y a Beaucoup qui ont cherché Dans ces choses là En fait ils se sont perdus Ce n'est pas salutaire Tu vois ça veut te faire comprendre Oui Ça c'est bon Tu vois et En fait tu vas dedans Tu vas essayer De chercher tout ça Mais en fait comme le Seigneur Ne te donne pas de comprendre En fait tu vas te perdre Ça c'est vrai C'est pour ça les fois On va changer Le Dieu a changé De dire des trucs Des révélations C'est comme Un jour on avait entendu Un monsieur Qui nous avait dit Oui Quand gros je ne sais pas quoi La terre n'était pas ronde au final On a dit Oulala Oulala Pour nous sauver du mal Pour aller au ciel Voilà Il a dit qu'il va sécher nos lames Dès fois on se pose des questions On pleure pour rien Il va sécher nos lames Voilà L'important c'est De pouvoir Précher la parole Et de pouvoir Justement Sauver Pas mal de frères et soeurs Parce que c'est vrai Que maintenant On vit dans une époque Avec la guerre qui se passe En ce moment avec l'Ukraine C'est ça Ça devient délicat Comme je te disais Alors je te parle de la pénitentiaire Mais maintenant Tu vois que c'est un flot Maintenant Tu sais j'ai fait des dossiers Quand je travaille Durant trois ans Pour l'administration C'est malheureux À un moment donné Le temps pour mon truc Quand j'ai eu mon truc Après qui est arrivé Je suis avec Comme beaucoup de Guyanais Qui s'étaient fait Des gens Qui n'ont pas casier Qui se sont fait arrêter Parce que la drogue C'est un flot Beaucoup se font arrêter À l'aéroport C'est incroyable Surtout la balle En Guyane C'est chaud La pauvreté a augmenté Je te dis Il y a beaucoup de l'élu Qui ont dit Vous voulez faire de la répression Mais pourquoi ne pas S'attaquer à la racine En essayant d'aider Les femmes Les gens Ne serait-ce que Pour l'éducation Des choses comme ça Tu vois T'as une pauvreté Qui est Et c'est vrai Que ça me fait mal Pour les femmes Qui sont tombées dans ça Parce que je te dis Est-ce qu'il n'y a pas moyen De pouvoir s'attaquer Aux problèmes A la racine Après il faut prier Pour son pays Mais moi je prie Je prie Pas suffisamment pour moi Je prie aussi Également pour tout Parce que c'est C'est important pour moi Voilà J'ai entendu des gens Des gens qui parlaient Des personnes Qui étaient Non non Il faut être fort En empathie Pour son frère Il faut pas juger Bon c'est pas bien D'accord Mais il faut passer à autre chose Voilà En tout cas Quoi au Seigneur En tout cas C'est encouragant Mais en tout cas Moi en tout cas Qu'on vous mettrai en place Le Oui Je dirais pas Aujourd'hui là C'est vraiment une journée Mais ça m'a encouragé Je te dis Je passais en boucle Je suis resté sur le truc du Canada Je passais en boucle J'ai écouté J'ai écouté Non 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 Ah c'était un plaisir Ah ouais c'est un plaisir C'est un plaisir Ça passait en boucle Et puis le lendemain Il y avait encore Je regarde Je sais pas si t'enregistrais Mais j'ai pris plaisir à écouter J'ai dit mince J'espère que Et je me posais la question J'ai dit mais j'espère que vous avez pas été J'en parle avec Joanne J'ai dit j'espère que Hervé n'a pas été embêté par l'agent de sécurité Parce que je lui ai dit Non 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 Et puis j'ai dit Il m'a dit oui Pourquoi vous faites ça J'ai dit non non Je me suis dit si Je lui ai dit mais le mec Je sentais qu'il était Et Hervé il a été direct Si je voulais Vous pouvez appeler la police C'est la foule Terminé Chacun son travail Et c'était pas son travail D'un côté Ce qu'il voulait Il m'a arrêté C'est pas son travail Enfin Bon En sécurité Voilà En fait il peut rappeler les règles Et tout Mais c'est vrai qu'il ne peut pas Comprer quelqu'un Parce qu'il y avait quelqu'un qui était venu te revanche En fait elle j'ai compris son truc C'était celle qui a En fait elle cherchait l'argent de sécurité C'est ça Ouais c'est ça Parce que j'ai pas cru J'ai fait le responsable à ça Mais je n'étais pas sûr En fait c'est un peu qu'on a vu En fait elle Elle était venu me distraire En fait Je m'arrêtais Et ça au début J'ai pas compris ça Après j'ai compris En fait elle était juste Je m'arrêtais en fait Voilà Elle travaillait là-bas Ah Après j'ai compris ça On a fait son oeuvre Et voilà Mais c'est vrai que les Canadiens Les Canadiens Et puis il y a un certain C'est vrai que c'est Pourtant le Canada C'est quand même un pays Qui est chrétien Et c'est bizarre Que les gens doivent fermer un petit peu En fait aujourd'hui Les vangés là-bas C'est Les Enfin avant Les intercôtés Là Ah C'est compliqué C'est beaucoup de gens là-bas Et ils se sont fermés A les vangés En fait C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Tu es de l'heure Oui On va te baptiser Comment ça ? Comment ça ? Alors je vais amener les réponses Je vais poser la question à Jaune Ce n'est pas un sac plastique C'est juste qu'on avait pour ce qu'on peut J'ai juste posé la question Ah ouais Ah non Je regardais J'ai dit J'ai passé son boucle Je regardais J'ai dit Non je n'ai pas le truc Je regarde Je regarde Et des fois Des fois J'envoie un petit message J'ai dit Salut Ardé Bon des fois C'est vrai que le chat C'est vrai qu'on n'échange pas trop 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 Parce que c'est vrai que les Mais j'ai vu Il y avait un moment donné Quand c'était en diffusion J'avais peut-être 29 personnes Ou 30 personnes Qui étaient sur le Ah ok 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 Mais pourquoi pas même témoigner Sur le direct Du coup tu avais Tu avais ramené un lèche de rechange Alors j'ai ramené un lèche de rechange Et il veut un sac plastique Après c'est un sac plastique Quand c'est mouillé Il n'y a aucun souci Ah ouais T'es gâte T'es gâte T'es gâte Je vais faire tourner la salle de bain On a baptisé là Et c'est réglé quoi C'est bien que vous laissez Pour vous présente un petit peu Ouais Ce soir je prends le frein là Pour Tu prends la ligne Ah ou c'est toi ? Oui je prends la ligne Ah ok ok Jusqu'à Châtelet ? Alors je vais le proche Qu'à Châtelet Puis après Châtelet Direction Ouais Avec l'idée Je crois Avec l'idée Dis 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 Dis-le que je vais le réciter Non je vais le voir Encore une petite C'est pas mal La petite C'est pas mal On va au cinéma Tout le monde en forme On peut se dire en très méfiant C'est ce que ma mère me disait De son livre Parce que j'ai dit Ma mère qui a décidé Qu'on se faire du ça En 2018 Et puis ensuite Euh C'était du côté juste pour le cas Pour le vacu D'ailleurs Donc du coup C'est vrai que c'est quelqu'un qui crie Le seul problème C'est avec le reste J'espère toujours Qu'il y aura pas de soucis C'est que c'était devant Et tout ça c'était pas Mon dieu Mais je me disais Que certainement C'est fait tromper aussi Comme un nombre de personnes Et parmi Alors qu'ils ont dit D'ailleurs Que je ne plaira pas de bonheur C'est tout ce qu'il y a à voir On va le bâtiner Je vais le changer Oui Viens je te ramener Tout le temps D'accord Après ça on va baptiser le frère En tout cas On est encouragé De ce que le Seigneur fait aujourd'hui C'est magnifique frère et soeur On a rencontré des personnes Dans l'évangélisation aujourd'hui Et Cette session de baptême Vraiment le Seigneur l'a conduit Et Donc voilà comment une église Voilà est née en Une journée Voilà Avec le Seigneur On va essayer de De faire le travail Que ça nous demande Par rapport à l'enseignement Et donc voilà Et ceux qui sont connectés Qui veulent le baptême N'hésitez pas aussi A nous envoyer un mail On va vous baptiser Voilà Rapidement Voilà Au nom de Jésus Christ de Nazareth Voilà frère et soeur Donc on a un peu le chat Bonsoir tout le monde Amen Jésus pour sa vie Amen Bonsoir tout le monde Bonsoir à tous Qui sont connectés Voilà Donc voilà On va baptiser le dernier frère là Et puis on va couper par la suite Voilà Voilà le Seigneur fidèle Bon Dieu fidèle Voilà 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 Ok d'accord il va remplir Il va remplir En tout cas je suis content de voir Mon frère Harvey Et mon frère Johan Justement pour faire part de mon témoignage Sous-titrage ST' 501